Avant que la vidéo ne commence, j'ai une question à vous poser. Vous croyez vraiment que les gens ont lu tous les livres dont ils parlent ? Bien sûr que non, sinon on ne pourrait pas parler de grand chose. Eh oui, il y a 24 heures dans une journée et il faut travailler, manger, dormir et sortir le chien. Donc le secret de la culture générale, ce n'est pas de lire des livres. C'est quoi alors ? En fait, il n'y a pas un seul secret, il y en a cinq. Les étudiants et les personnes les plus cultivées, les profs et les intellectuels connaissent ces cinq secrets. Vous savez, vous avez lu Renan comme moi. Mais ils se gardent bien d'en parler. Les gens qui les découvrent réussissent à développer rapidement et facilement leur culture générale parce que leur rapport au savoir a changé. Et une fois qu'ils appliquent les cinq secrets, ils comprennent toutes les références des personnes cultivées, ils savent s'exprimer avec profondeur sur n'importe quel sujet, ils brillent par leur culture dans les conversations et dans les débats et ils ont le recul nécessaire pour faire preuve d'esprit critique. Ça vous intéresse ? Eh bien, je vous révèle les cinq secrets et je vous explique comment les appliquer dès aujourd'hui pour vous cultiver dix fois plus rapidement sans vous prendre la tête. Pour recevoir les cinq secrets, inscrivez-vous simplement, soit en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo, soit sur celui qui est dans la description de la vidéo. C'est l'histoire de dix secondes, donc faites-le maintenant. Vous pourrez découvrir le premier secret qui vous attendra bien au chaud dans votre boîte mail après avoir regardé cette vidéo. Voilà voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire, bonne vidéo. Première référence de la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville En 2004, l'écrivain français Bernard-Henri Lévy, BHL pour les intimes, accepte une proposition du magazine américain The Atlantic Monthly, faire un long voyage en Amérique sur les traces d'Alexis de Tocqueville, plus de 170 ans plus tard, pour donner à l'Amérique un nouveau diagnostic extérieur sur l'état de la démocratie. American Vertigo, le livre qui compile les chroniques de BHL, sera un best-seller aux Etats-Unis. De la démocratie en Amérique est une référence incontournable en science politique parce que c'est la première analyse approfondie de la réalité démocratique. C'est certain un livre de philosophie politique, car Tocqueville parle de l'essence et de l'idéal de la politique, mais il est un précurseur de la science politique dans la mesure où il produit une étude systématique du système politique démocratique, des forces à l'œuvre dans ce système, ainsi que de la relation entre ce système et les mentalités. De la démocratie en Amérique est subdivisé en deux tomes d'environ 500 pages chacun, autrement dit, c'est pour les courageux. Le premier tome examine comment la démocratie façonne le gouvernement et la vie politique aux Etats-Unis. Le second se concentre sur l'influence de la démocratie sur la société civile et évoque les risques de ce régime politique. Comme les auteurs du 19e siècle, Tocqueville commet souvent des phrases longues et complexes. Son style est donc exigeant pour un lecteur du 21e siècle. Quelles sont les idées essentielles de la démocratie en Amérique qui ont un intérêt spécifique pour la science politique ? Il y a tout d'abord l'enjeu de l'association. Tocqueville note dans le tome 2 que les Américains ont une forte tendance à s'associer. L'Amérique, écrit-il, est le pays du monde où l'on a tiré le plus de parties de l'association. Quel que soit leur âge ou leur mentalité, les individus participent à une multitude d'associations, petites ou grandes, pour défendre leurs intérêts, leurs valeurs ou leurs croyances. En France, en comparaison, c'est le gouvernement qui intervient pour faire ce que font les citoyens américains en s'associant. Les Français se méfient des groupes d'intérêts, c'est pourquoi ils les subordonnent au pouvoir politique. En revanche, les Américains font confiance aux groupes d'intérêts indépendants et estiment même qu'ils contribuent à la vitalité démocratique. La puissance de l'opinion publique en démocratie est une autre idée essentielle du livre. Pour Tocqueville, l'opinion publique est le pouvoir dominant aux États-Unis et c'est ce qui fait de la souveraineté du peuple une réalité de chaque jour. Mais comment expliquer cette domination de l'opinion publique ? C'est un effet pervers du fonctionnement des régimes démocratiques. Étant donné que les citoyens sont égaux, la règle de la majorité est le seul moyen pratique pour prendre des décisions concernant le destin collectif. Et alors, les citoyens survalorisent l'opinion de la majorité. Ils risquent donc de l'imposer aux minorités avec une intransigeance qui dépasse celle des régimes autoritaires. C'est ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité. Une troisième idée importante pour la science politique, c'est la décentralisation. C'était un enjeu très discuté en France au moment de la rédaction du livre. Tocqueville estime que la distribution du pouvoir entre de nombreux niveaux et organes est un élément essentiel du succès de la démocratie américaine. Tout d'abord, cela empêche bien sûr la tyrannie, puisque le pouvoir n'est pas concentré. Ensuite, cela permet de prendre de meilleures décisions parce que les décideurs sont proches des citoyens concernés par leurs décisions. Enfin, la décentralisation incite les citoyens à s'engager dans la gouvernance locale. En résumé, elle protège la liberté et rend les citoyens meilleurs. De la démocratie en Amérique deviendra une référence incontournable en sciences politiques à plusieurs égards. En premier lieu, l'approche intellectuelle de Tocqueville est un modèle. Il a fait une étude de terrain, entre guillemets. Il réfléchit avec le recul dépassionné d'un scientifique. Il mêle la sociologie, l'histoire et le droit. En deuxième lieu, de la démocratie en Amérique traite déjà de certains thèmes majeurs de la science politique, tels les groupes d'intérêt, la culture politique, la distribution du pouvoir et bien sûr la démocratie. En troisième lieu, les conclusions de Tocqueville sont toujours valables de nos jours. Les américains reconnaissent dans De la démocratie en Amérique une image fidèle de leur pays. Il faut dire que, contrairement à BHL, Tocqueville ne s'était pas contenté de rencontrer l'élite. Il avait également fréquenté des fermiers, des artisans et des petits commerçants. Deuxième référence, Qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan ? Karl Deutsch, un tchèque qui a été prof de sciences politiques dans les plus prestigieuses universités américaines, a caricaturé la définition de la nation de Renan en disant, je cite, « Une nation est un groupe de personnes unies par une vision erronée du passé et la haine de leurs voisins ». C'est une caricature, mais c'est vrai que Renan met en évidence la part de croyance sur laquelle repose une nation. Qu'est-ce qu'une nation est une référence incontournable en sciences politiques ? Parce que c'est le socle intellectuel des travaux sur le nationalisme. Renan rejette les fantasmes qui sont couramment associés à l'idée de nation. Ce faisant, il permet d'étudier ce mode de groupement, comme il l'appelle, sans que l'idéologie ne déforme la réalité. Ce livre est court et lisible parce qu'il est tiré d'une conférence donnée à la Sorbonne en 1882. Une conférence ne peut pas durer dix heures, et le conférencier doit faire un effort pour conserver l'attention de son public. Les phrases sont parfois longues, et les références historiques ne sont pas toujours évidentes, mais rien d'insurmontable. La démonstration est divisée en trois parties. Renan retrace d'abord l'origine historique de la nation. Il invalide ensuite les conceptions qui fondent la nation sur des critères prétendument objectifs, et montre ainsi ce que la nation n'est pas. Enfin, il donne sa propre définition en proposant une articulation originale entre un peuple et son histoire. Quelles sont les principales idées à retenir pour la science politique ? En premier lieu, la nation n'est pas une entité fixe définie par des critères objectifs. Ni la race, qui est une chimère, ni la langue, ni la religion ne permettent de fonder une nation. Il s'agit en réalité d'une innovation historique. Il n'y avait pas de nation dans l'Antiquité. Ce sont les invasions germaniques qui ont divisé l'Empire romain d'Occident en nation, en imposant des dynasties et des aristocraties militaires. Or, les nouvelles entités politiques n'avaient pas d'unité raciale. Bien au contraire, elles ont fait fusionner différentes populations. La deuxième idée essentielle pour la science politique est que le fondement de la nation est psychologique. C'est pour ça que Renan écrit que la nation est, je cite, « une âme, un principe spirituel ». La réalité de la nation repose en dernière instance sur le désir, la volonté dit Renan, et le sentiment d'appartenance de ses membres. Pour être plus précis, le phénomène psychologique a deux composantes. D'une part, l'adhésion au passé de la communauté à son héritage historique. D'autre part, le désir de perpétuer cet héritage par la vie commune. Vouloir faire de grandes choses ensemble, écrit Renan. La troisième idée essentielle de la conférence est celle qui a occasionné la caricature de Karl Deutsch. Le sentiment d'appartenance partagé par tous les membres de la nation repose en partie sur l'erreur historique. L'essence d'une nation, écrit Renan, est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des choses. France est par exemple devenu le nom du pays alors même qu'il n'était entré qu'une imperceptible minorité de francs. Renan va même jusqu'à dire que le travail des historiens menace l'idée de nationalité. Ces conclusions ont permis à la réflexion de la science politique de prendre beaucoup de recul par rapport à la mythologie de la nation. L'histoire montre que les formes de la société humaine sont très variées. Grandes agglomérations, tribus, cités, empires, communautés sans patrie, nations, confédérations, parentés raciales ou linguistiques, etc. Renan est, comme Tocqueville, un précurseur de la science politique dans la mesure où il étudie, lui à travers l'histoire, la réalité politique. Il est encore précurseur dans la mesure où il étudie cette réalité politique sur la longue durée, contrairement aux journalistes par exemple. L'influence de qu'est-ce qu'une nation dépasse la seule science politique. En effet, cette conférence est la source principale de la conception de la nation qui prévaut désormais dans les opinions publiques occidentales. L'idée de nation a perdu une bonne partie de son crédit au XXe siècle, mais elle conserve une légitimité à travers la conception de Renan. Pour faire simple, on dit que c'est la conception française, subjective, donc ouverte, Et on oppose cette conception dite française à la conception dite allemande, car théorisée au début du XIXe siècle par le philosophe Fichte, conception allemande dite objective, donc fermée. Et c'est cette conception dite allemande que les opinions publiques occidentales disqualifient désormais comme xénophobe. Troisième référence, les partis politiques de Robert Michels. Dans la chute de la maison Mélenchon, un essai publié fin 2019, le politologue Thomas Guénolé accuse Jean-Luc Mélenchon de diriger son parti, la France insoumise, comme un dictateur alors même qu'il plaide sans cesse pour une vraie démocratie. Vous allez voir que le sociologue allemand Robert Michels avait expliqué cette contradiction 100 ans plus tôt. Ce livre, les partis politiques, est une des références sur les rapports de pouvoir au sein des organisations politiques. Dans le détail, Michels analyse l'émergence de partis ouvriers dans les démocraties de masse et il en tire des conclusions sur la réalité de la démocratie. C'est bien de la science politique, car la réflexion est nourrie par les contacts de Michels avec des partis politiques et des syndicats en Allemagne et en Italie. La nouvelle traduction française de son travail, désormais intitulée « Sociologie du parti dans la démocratie moderne », cette nouvelle traduction française représente un pavé de plus de 800 pages. Comme les auteurs de son époque, Michels rassemble de longues phrases en de longs paragraphes. Mais il y a pire, ça reste lisible, le vocabulaire n'est pas trop technique, les références historiques sont plutôt classiques et le style est assez clair. Ce livre est souvent résumé à l'idée de la loi des reins de l'oligarchie et c'est largement suffisant pour votre culture générale. Robert Michels a trouvé cette loi en constatant une contradiction pour parler comme les marxistes. D'un côté, les organisations ouvrières affirment leur attachement à la démocratie et fonctionnent avec les attributs de la pratique démocratique. Mais de l'autre côté, leurs dirigeants ne changent pas, ils ont tous les mêmes profils et ils se serrent les coudes. Comment expliquer cette contradiction ? L'origine en est que les partis politiques se bureaucratisent. Comme toute organisation, plus ils s'agrandissent, plus le travail se divise et plus les décisions se complexifient. Un personnel administratif spécialisé est tout particulièrement nécessaire pour la mobilisation politique et le fonctionnement quotidien du parti. Or, les administrateurs ont besoin de connaissances spécifiques, juridiques, économiques, etc. et de compétences, préparation de discours, rédaction de textes divers, etc. Or, cela demande une formation que ne peuvent pas suivre les prolétaires. C'est pour ça que les intellectuels sont si importants dans les partis ouvriers. « Seul le socialiste d'origine bourgeoise », écrit Robert Michels, « possède ce qui manque encore totalement au prolétariat, le temps et les moyens de faire son éducation politique, la liberté physique de se transporter d'un endroit à un autre et l'indépendance matérielle sans laquelle l'exercice d'une action politique au sens vrai et propre du mot est inconcevable. » Le problème, c'est que ces élites bureaucratiques vont s'émanciper. Elles font prévaloir leur intérêt de caste sur l'intérêt originel du parti. Concrètement, elles focalisent la stratégie du mouvement sur la conquête de trophées électoraux et de postes de pouvoir au sein des institutions établies. Le discours est toujours révolutionnaire, mais l'action est celle d'un parti d'opposition, un parti que Michels qualifie de conservateur. La logique du développement d'une organisation aboutit donc à une inversion des rapports. « L'organisation », affirme Michels, « est ce qui donne lieu à la domination des élus sur les électeurs, des mandataires sur les mandants, des délégués sur les délégants. » Et c'est après cette phrase que Michels écrit sa fameuse formule, « Qui dit organisation, dit oligarchie. » Or, cette conclusion ne vaut pas qu'à l'intérieur du parti. En effet, une démocratie est un vaste système avec son organisation. Donc, comme dans un parti politique, des élites dirigeantes émergent, puis, derrière de belles paroles, elles substituent leur intérêt, qui est de rester au pouvoir afin d'en conserver les avantages, elles substituent leur intérêt à celui du peuple. Normalement, le peuple peut changer ses responsables politiques, mais ceux-ci entravent le renouvellement des élites dirigeantes. Ils empêchent notamment l'émergence de concurrents issus de la masse populaire. Pour Michels, la nécessaire organisation d'un système démocratique rend donc impossible la démocratie elle-même. C'est pour ça qu'il dit qu'il écrit, je cite, « Avec l'intention de démolir quelques-unes des faciles et superficielles illusions démocratiques. » Avec une telle conclusion, le livre a eu une influence limitée en sciences politiques, comme l'atteste le fait que l'Emmanuel l'évoque rapidement. « La loi des reins de l'oligarchie est pourtant pertinente pour analyser tout type d'organisation, les entreprises, les syndicats, les administrations publiques et bien sûr les partis politiques. Seulement, une organisation ne peut pas perdurer si les membres pensent que leur élite agit pour son propre compte, même si c'est vrai. Il est donc naturel que le monde académique des démocraties occidentales ne soit pas enthousiaste à l'égard d'une théorie qui conclut que la démocratie est une illusion entretenue par les dirigeants politiques. Après, Michels ne diabolise pas la démocratie. Comme Pareto, ils sont tous les deux membres de l'école italienne de sociologie des élites. Comme Pareto, Michels voit les régimes politiques. Comme Pareto, Michels voit les régimes politiques comme des systèmes de sélection et de légitimation de l'élite dirigeante. Et à cet égard, la démocratie est un moindre mal parce que, de toute manière, la masse populaire est passive et a besoin d'un leader. Déçu par la démocratie et le socialisme, Michels embrasse finalement le fascisme en 1928, ce qui lui permet d'obtenir un poste de professeur à l'université. Cette conversion est peut-être une autre raison de l'influence limitée de son livre en sciences politiques. Quatrième référence, tableau politique de la France de l'Ouest d'André Siegfried. On évoque parfois l'adage « ceux qui ne savent pas faire enseigne » pour se moquer de ceux qui enseignent dans un domaine où ils ont eux-mêmes échoué. Je connais par exemple quelqu'un qui a été embauché comme prof de stratégie dans une école de commerce avec pour seule expérience une période d'essai non renouvelée dans un cabinet de conseil en stratégie peu prestigieux. On pourrait aussi appliquer l'adage à André Siegfried. Inspiré par l'exemple de son père, qui a été maire, député et ministre, il se présente au moins quatre fois à une élection dans les années 1900 et il échoue à chaque fois. Un an après son dernier échec, il abandonne toute ambition politique et devient prof à l'école libre des sciences politiques, l'ancêtre de Sciences Po, où il avait lui-même étudié. Et quelques années plus tard, il écrit un ouvrage fondateur de la science politique française, en particulier sur la question des élections. Son tableau politique de la France de l'Ouest est plus précisément considéré comme l'œuvre fondatrice de ce qu'on appelle la géographie électorale. La première phrase du livre en est emblématique, je cite La géographie électorale, c'est l'étude de l'influence de facteurs tels que la répartition des électeurs sur le territoire, les caractéristiques géographiques d'une circonscription ou encore les schémas de vote régionaux. C'est l'étude de l'influence de ces facteurs sur les résultats des élections. Par exemple, la géographie électorale établit que dans la France contemporaine, les régions urbaines comme Paris, Lyon et Marseille ont tendance à voter davantage pour des partis de gauche, tandis que les régions rurales et les petites villes votent plutôt pour les partis de droite. Autre exemple, aux États-Unis, il y a une division géographique entre États républicains, qui sont dits rouges, et États démocrates, qui sont dits bleus. Et ça, c'est aussi un résultat de la géographie électorale. Avec la géographie électorale, on est bien dans de la science politique puisqu'il s'agit d'analyser des observations et des données concrètes. Maintenant, que retenir du livre lui-même ? Sur la forme, le tableau politique de la France de l'Ouest d'André Siegfried est un gros pavé de 700 pages, le genre de livre qui peut remplacer un alter en cas de confinement. D'un côté, le style est plutôt clair, le propos est structuré efficacement, le style est parfois direct, la longueur des phrases varie, les paragraphes ne sont pas interminables, même plutôt courts, comparés à ceux des auteurs d'avant Internet. André Siegfried ne pouvait pas utiliser de grandes quantités de données statistiques comme aujourd'hui, mais il appuie et clarifie son propos grâce à des cartes. Après, la lecture est quand même rendue fastidieuse par l'addition des études régionales détaillées. Quel est l'essentiel sur le fond, maintenant ? André Siegfried cherche à expliquer les pratiques de vote dans les territoires de la France de l'Ouest, la Vendée, la Bretagne, l'Anjou, l'actuel Maine-et-Loire, et le Maine, entre 1871 et 1910. Il analyse donc les résultats des élections en fonction des territoires. Il constate qu'il y a une continuité des préférences politiques dans le temps, c'est-à-dire que les gens votent pour les mêmes bords politiques. C'est ce qu'il appelle le tempérament politique. Or, à ses yeux, le tempérament politique tient fondamentalement à des variables environnementales ou écologiques. En clair, le vote s'explique par le milieu dans lequel les électeurs évoluent au quotidien. L'homme comme produit de son milieu est un paradigme très en vogue depuis le XIXe siècle. Cette perspective permet à André Siegfried d'élucider le vote de droite et le vote de gauche, ce qui donne sa célèbre formule « Le granit vote à droite, le calcaire vote à gauche ». Quel est le rapport entre ces matériaux naturels et le vote ? Prenons le granit. Les terres granitiques produisent un terrain accidenté et retiennent l'eau, ce qui permet de disperser les habitations autour de nombreux puits. Cela rend possible de grandes fermes possédées par de grands propriétaires. Les communautés sont plus repliées sur elles-mêmes et plus fortement hiérarchisées. Les gens se rassemblent surtout à l'occasion de la messe, d'où l'influence de l'église. La mentalité est dès lors globalement conservatrice, elle résiste aux changements politiques. Le granit vote donc à droite. Prenons maintenant le calcaire. Ce type de pierre est imperméable, en conséquence de quoi les habitations doivent se concentrer autour des rares points d'eau. Cela donne une population de petits et moyens propriétaires qui ont des relations plus égalitaires. Comme les gens se rencontrent plus facilement, l'influence de l'église est moindre. Cet environnement donne une mentalité plus ouverte au changement. Voici en résumé le mécanisme de la thèse. La morphologie de l'habitat détermine les relations entre les groupes à l'intérieur de la société, qui est une communauté de communautés, comme dit Aristote. Et ces relations entre les groupes déterminent les valeurs de la société, et donc le vote. Après, André Siegfried évoque aussi d'autres facteurs. Il y a notamment le poids de l'histoire. Par exemple, l'Ouest a été marqué par la résistance royaliste lors de la Révolution française. Il y a encore le rapport de la campagne à la ville. Le tableau politique de la France de l'Ouest d'André Siegfried est un livre fondateur pour la science politique contemporaine, parce qu'il pose le cadre d'analyse dans lequel la discipline se développera au XXe siècle. Tout d'abord, il ne peut plus y avoir de doute, la politique est bien l'objet d'une science, il y a des lois à découvrir. Voici ce qu'André Siegfried écrit dans les dernières lignes de l'introduction. « D'après une opinion courante, les élections ne sont qu'un domaine d'incohérence et de fantaisie. En les observant à la fois de près et de haut, je suis arrivé à une conclusion contraire. Si, selon le mot de Goethe, l'enfer même a ses lois, pourquoi la politique n'aurait-elle pas les siennes ? » Et pour découvrir ces lois, Siegfried mène une étude empirique qui repose sur un véritable travail d'enquête. Il a visité les principaux cantons, échangé avec les habitants, lu les journaux locaux et consulté les archives. Ensuite, ce travail est également fondateur pour l'analyse du vote. Le politiste doit distinguer les facteurs de l'influence de l'environnement sur l'électeur et être tout particulièrement attentif aux spécificités de l'environnement local. Certes, le schéma précis développé dans le tableau politique de la France de l'Ouest ne fonctionne pas pour toutes les régions, mais la perspective intellectuelle qui le sous-tend va s'imposer. Enfin, l'analyse poussée d'André Siegfried, le fait anticiper sur des idées qui deviendront importantes en sciences politiques, comme la distinction entre la sensibilité politique et le statut économique de l'électeur. Ou encore, la tendance des responsables politiques à manipuler la délimitation des circonscriptions électorales à leurs bénéfices. Ce qu'on appelle le « gerrymandering » du nom d'un homme politique américain, Elbridge Gerry, qui avait approuvé une carte électorale de forme très étrange. Cinquième référence, « Le savant et le politique » de Max Weber. Historiquement, les premiers États ressemblaient davantage à des systèmes de raquettes organisées dans lesquels de puissants mafieux extorquaient des ressources aux autochtones et leur garantissaient en retour une protection contre des ennemis extérieurs ou intérieurs. Mais la comparaison entre un État occidental moderne et une mafia semble peu pertinente. Pourtant, il y a bien un lien, c'est une des idées profondes qui sont dans ce livre. Weber affirmait qu'il n'était pas un homme politique et qu'il n'avait pas l'intention de le devenir. Cependant, comme beaucoup de penseurs politiques, il a parfois rêvé de jouer un véritable rôle politique. Il a par exemple envisagé une candidature au Reichstag, le Parlement allemand, en 1918. Malgré cette ambition concrète, son propos est trop abstrait pour relever de la science politique au sens moderne. Le politiste allemand Wilhelm Ennis, qui était un spécialiste de la pensée de Max Weber, estime même qu'il est, je cite, « le dernier véritable penseur politique classique » dans la lignée de Machiavel, Rousseau ou Tocqueville. Que fait donc ce livre dans ma liste ? Eh bien, plusieurs de ses idées sont essentielles dans la science politique contemporaine, au point que Max Weber est une des références les plus récurrentes dans les manuels. Sur la forme, « Le savant et le politique » est un des livres les plus accessibles de Max Weber, parce que c'est le texte d'une conférence. Le propos est donc relativement clair et vivant par rapport au style académique rigoureux de l'époque. Il y a des phrases courtes, il y a des questions, les paragraphes sont plutôt courts, et Max Weber accompagne son audience dans le développement de son propos avec des phrases de transition. Après, certains passages sont longs et abstraits, au point que même un lecteur avec une formation intellectuelle doit s'accrocher. Quoi retenir sur le fond maintenant ? Je pense qu'il y a trois choses essentielles pour la science politique. La définition de la politique, la définition du pouvoir à travers les notions d'autorité et d'État et la description du métier d'homme politique. Tout d'abord, comment Max Weber définit-il la politique ? Il donne sa réponse dès le deuxième paragraphe. Il commence par souligner la diversité des sens du mot politique. On parle bien de la politique d'une banque, de la politique d'un syndicat au cours d'une grève, de la politique scolaire d'une commune rurale, et même de la politique d'une femme qui soumet son mari. Weber estime que ce qu'il y a de crucial dans tous ces différents sens, c'est la domination de l'homme par l'homme. Il définit donc la politique comme l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir, ou d'influencer la répartition du pouvoir, soit entre les États, soit entre divers groupes au sein d'un même État. La notion de politique est donc liée aux notions de pouvoir et d'État. Weber élucide le pouvoir via la notion d'autorité. Il définit l'autorité comme la chance de faire triompher, au sein d'une relation sociale, sa propre volonté, même contre la résistance des autres. Or, il y a une dimension psychologique cruciale dans un rapport d'autorité. Le subordonné doit croire en la supériorité du supérieur et en la nécessité de lui obéir. C'est ce que Weber appelle la légitimité. Cela signifie que la domination du dominant est reconnue et admise par le dominé. L'idée de la légitimité est importante parce qu'elle permet de distinguer trois formes d'autorité. Il y a tout d'abord l'autorité qui repose sur une légitimité traditionnelle. Dans ce cas, le subordonné croit au caractère sacré des traditions, c'est-à-dire à tout ce que valorisaient les générations passées et qu'elles ont transmis à leurs héritiers. Et le subordonné croit par conséquent à la légitimité de ceux qui ont été appelés par la tradition à exercer l'autorité. Son obéissance est alors personnelle. Il obéit aux dominants désignés par la tradition. La deuxième forme d'autorité repose sur une légitimité charismatique. Comment définir le charisme ? C'est la capacité d'un individu à fasciner d'autres individus. L'étymologie du mot « charisma », grâce accordé par Dieu, signifie que le charme de l'individu charismatique semble surnaturel. Max Weber distingue deux cas. Soit c'est la personne elle-même qui est charismatique, un prophète par exemple. Soit c'est la fonction qui produit le charisme. La fonction de président de la République française a par exemple en elle-même la capacité de fasciner les individus. L'autorité traditionnelle et l'autorité charismatique sont des formes anciennes d'autorité. La dernière des trois est une forme moderne. C'est l'autorité légale rationnelle. Dans cet adjectif, il y a l'idée de loi, parce que l'individu obéit non pas à un autre individu, mais à une règle, c'est-à-dire à une formule générale qui prescrit ce qu'il faut faire. Et puis dans l'adjectif légale rationnelle, il y a aussi l'idée de raison, dont les règles tirent précisément leur force. Il faut obéir aux règles parce qu'elles sont nées de l'effort de l'intelligence humaine. Dans la réalité, une autorité est toujours un mélange des trois formes théorisées par Weber. Par exemple, l'autorité du président de la République française est traditionnelle parce que ce régime politique a une histoire. Cette autorité est aussi toujours charismatique, comme l'attestent toutes les mises en scène du pouvoir du président. Enfin, de nos jours, elle est surtout légale rationnelle, car elle repose sur des règles qui ont été élaborées méticuleusement, et les législateurs continuent de les faire évoluer. L'exemple qui me vient spontanément à l'esprit est celui du président de la République parce que, comme le dit Max Weber dès le début de la conférence, dans nos sociétés, le détenteur du pouvoir politique est l'État. Mais qu'est-ce que l'État ? On arrive là à l'idée que j'ai évoquée au tout début, le lien entre un État et une mafia. Pour Max Weber, l'État ne se définit pas fondamentalement par les acteurs, personnes ou entités qui le constituent, ni par les buts qu'il poursuit, mais par le moyen spécifique qui lui est propre, le monopole de la violence physique légitime. C'est la célèbre définition de l'État de Max Weber. Je vous la cite in extenso. Historiquement, l'État moderne s'est constitué en expropriant les autorités locales afin de centraliser le pouvoir. Comme la mafia, il obtient la soumission des citoyens en leur offrant sa protection, en vertu de quoi les violences privées sont interdites. La dernière chose essentielle pour la science politique dans ce livre est la description du métier d'homme politique. Deux idées se sont particulièrement imposées. Il y a tout d'abord les deux éthiques ou les deux morales, si on veut, possibles en politique. L'homme politique peut d'abord agir selon une éthique de responsabilité. Cela signifie que ce sont les résultats de son action qui lui importent. Il est donc capable, dans l'esprit de Machiavel, de recourir à des moyens immoraux pour le bien de la collectivité. L'homme politique peut ensuite agir selon une éthique de conviction. Là, au contraire, ce sont ses sentiments, ses valeurs, ses idées qui déterminent son action. Et le problème, c'est qu'il peut faire le mal en ayant voulu faire le bien. Les idéalistes, qui méconnaissent les contraintes de la réalité, obéissent à l'éthique de conviction. Après, les deux éthiques sont combinées dans les faits, comme le sont les trois formes d'autorité. La seconde idée importante pour décrire le métier d'homme politique tient dans une formule célèbre. Ou bien on vit pour la politique ou on vit de la politique. Weber oppose par là le dirigeant qui tire son revenu de la politique aux militants qui en tirent son épanouissement. Il y a un conflit entre deux types d'acteurs, les professionnels et les amateurs. Les premiers veulent gagner des places et des avantages. Les seconds veulent faire gagner leurs idées. Pour finir, quelle influence ce livre a-t-il eu en sciences politiques ? Comme je l'ai dit au début, Max Weber n'est pas un politiste. L'abstraction de son propos n'est pas en phase avec l'empirisme de la science politique contemporaine. Pour autant, le savant et le politique a été influent à deux égards. Il a lancé des thèmes et des idées sur lesquelles se sont appuyés les générations de politistes jusqu'à aujourd'hui. Le pouvoir comme relation sociale, qui présuppose le consentement du dominé. L'émergence et le développement de l'État des points de vue historiques et sociologiques. ou encore l'étude de la professionnalisation de la vie politique. En second lieu, le savant et le politique témoignent du détachement que Max Weber revendiquait à l'égard de la politique. C'était à ses yeux la condition nécessaire à l'objectivité. Il avait une liberté de parole qui lui permettait de dire des vérités dérangeantes, telles l'origine mafieuse de l'État, même s'il ne le dit pas tel quel, ou la tendance de l'homme politique professionnel à sacrifier les idées pour les places. Les politistes revendiquent le même détachement et le même recul. L'avocat Juan Branco écrit en 2019 dans Crépuscule, Emmanuel Macron a été placé bien plus qu'il n'a été élu. Il estime que ce sont les grands médias français qui ont fait l'élection présidentielle de 2017. De son point de vue, les quelques milliardaires qui en sont propriétaires, notamment Xavier Niel, le patron fondateur de Free, ces oligarques de l'Hexagone ont mis tout leur pouvoir d'influence au service du candidat qui devait servir au mieux leurs intérêts. Mais est-il aussi simple de faire l'opinion ? Vous me voyez venir, ce livre de 1948 donne de sérieuses raisons d'en douter. Comme le titre l'indique, The People's Choice, le choix du peuple en français, The People's Choice parle des facteurs qui déterminent le choix des électeurs, notamment en période électorale. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien de science politique, car le contenu du livre repose sur des interviews et des statistiques réalisées à partir d'un panel d'électeurs pour les élections présidentielles américaines de 1940 et 1944. La perspective empirique de Paul Lazarsfeld transparaît d'ailleurs dans le nom de l'institut qu'il a fondé à la prestigieuse Université de Columbia, où il officiait le Bureau pour la Recherche Sociale Appliquée. Bref, on est dans le concret. Sur la forme, The People's Choice est écrit avec la clarté des auteurs américains par rapport aux auteurs européens. Le style est plus simple, les phrases et les paragraphes plus courts. Après, comme il s'agit essentiellement de l'analyse des résultats des enquêtes menés par l'équipe de Paul Lazarsfeld, ce n'est pas toujours passionnant. Et puis il n'existe aucune traduction française à ma connaissance. Qu'en retenir sur le fond, maintenant ? La première idée essentielle du livre est que les électeurs ont des préférences politiques anciennes. Elles sont déterminées par les caractéristiques sociales, telles que le statut socio-économique, la religion et le lieu de résidence. Comme nous sommes aux États-Unis, Paul Lazarsfeld donne l'exemple des deux grands partis américains. Le vote républicain est majoritaire chez les individus de statut élevé, chez les protestants et chez les populations rurales. Près des trois quarts des électeurs républicains correspondent ainsi à la figure du WASP, White Anglo-Saxon Protestant, Blanc Anglo-Saxon Protestant en français. En revanche, le vote démocrate est majoritaire chez les individus de statut peu élevé, catholiques et urbains. Si les préférences politiques sont anciennes, c'est notamment en raison de l'empreinte continue de la famille. La politique s'apprend et se pratique d'abord en famille. C'est plus particulièrement le couple qui est crucial. Les gens manifestent, votent ou s'abstiennent en couple. Et c'est avant tout à l'influence respective des conjoints, l'un sur l'autre, que l'on doit l'évolution des positions politiques sur les grands enjeux de société. Notez que les femmes ont le droit de vote depuis plus de 20 ans à l'époque de l'écriture du livre. Ainsi, l'opinion du conjoint, le statut, la religion et le lieu de résidence déterminent le choix de l'électeur. C'est le modèle d'interprétation du vote de l'Université de Columbia, modèle qui est déterministe. Lazarsfeld écrit d'ailleurs « Une personne pense politiquement comme elle est socialement ». Précisément parlant, plus un électeur possède certaines caractéristiques, plus il a de chances de voter pour un parti. Bref, ce serait ce qu'on appelle les variables sociales lourdes qui feraient l'élection. Cette thèse détruit le mythe du citoyen qui vote en son âme et conscience après avoir étudié les programmes des candidats. La seconde idée essentielle de The People's Choice concerne l'influence des médias. Si les préférences politiques sont anciennes et si elles procèdent de facteurs sociaux durables, alors l'influence des médias est, elle, limitée. En effet, les électeurs ne s'exposent qu'à une partie des messages et ce sont au contraire les relations personnelles qui influencent de manière décisive leur choix. Le contenu médiatique n'a des faits que sur une petite partie de l'électorat, que le livre estime à moins de 5%. Mais cette influence n'est pas forcément négligeable. Elle peut même finir par toucher les électeurs qui n'ont jamais été exposés à un message. Lazarsfeld explique ce phénomène avec la théorie de la communication à deux étages. Selon cette théorie, les messages des médias sont reçus et filtrés par des leaders d'opinion, des individus ayant un statut social élevé et une position centrale au sein d'un groupe, par exemple des hommes politiques, des éditorialistes, des syndicalistes, mais aussi des pères de famille ou encore des chefs d'entreprise, etc. L'influence des médias est donc indirecte. Un leader d'opinion assimile leurs messages et le partage ensuite avec son réseau. The People's Choice a eu une énorme influence en sciences politiques. Il a d'abord fait du vote, et en particulier des facteurs qui le déterminent, un thème très fertile pour le développement de la discipline. Il a ensuite imposé une innovation de méthode, c'est le premier effort systématique pour retracer le comportement des électeurs pendant toute la durée d'une campagne présidentielle, puis mettre à jour les données au cours des années suivantes. Il a contribué à définir la perspective intellectuelle particulière de la science politique, qui mêle la sociologie. Lazarsfeld était d'ailleurs sociologue de profession, et il sera même président de l'association américaine de sociologie. La perspective intellectuelle du livre mêle la sociologie et la psychologie. La mère de Lazarsfeld était psychologue, et lui-même avait déjà mené des travaux de psychologie. Enfin, l'influence de The People's Choice en sciences politiques, et plus généralement dans la culture américaine, tient également à la dissipation du fantasme de la manipulation de l'opinion publique par les médias. Un fantasme bien sûr entretenu par les communicants, de la même manière que les publicitaires entretiennent le fantasme de la puissance de persuasion de la publicité. Septième référence, les origines du totalitarisme, Anna Arendt. Selon un dicton populaire allemand, en démocratie, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Sous une dictature, tout ce qui n'est pas permis est interdit. Et dans le totalitarisme, tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. C'est Mussolini qui, le premier, évoque, je cite, sa féroce volonté totalitaire dans un discours de 1925, trois ans après sa prise de pouvoir. L'idée est théorisée trois ans plus tard dans la revue britannique The Contemporary Review. Elle voit le totalitarisme comme étant le fait d'un État unitaire, à partie unique, fasciste ou communiste, né d'une réaction au parlementarisme. Mais c'est à la philosophe et politologue allemande Anna Arendt que l'on doit l'analyse de référence du totalitarisme, dans le troisième tome intitulé Le Système totalitaire, de la trilogie Les origines du totalitarisme sorti en 1951. Son objectif est de compléter la typologie des régimes politiques d'Aristote en théorisant un mode de gouvernement sans précédent. Comme elle se place dans la lignée d'Aristote, Anna Arendt fait plutôt de la philosophie politique. Pourquoi alors inclure ce livre dans ma liste ? La première raison, c'est qu'il se situe plutôt à la frontière entre la philosophie politique et la science politique. Il y a certes un travail de conceptualisation des phénomènes politiques, mais il y a aussi une analyse empirique, en particulier historique, des régimes totalitaires. La seconde raison, c'est que ce livre est la référence intellectuelle sur un thème à la fois nouveau et majeur pour la science politique, à partir de la seconde partie du XXe siècle. Que dire concernant la forme ? Au format poche, les trois tomes totalisent environ 1000 pages. Autrement dit, il faut s'accrocher. Après, le propos est accessible. Avec presque 10 ans d'expérience dans le journalisme aux Etats-Unis, Anna Arendt sait écrire clairement et conserver l'attention du lecteur. Les phrases sont parfois longues et compliquées, certains paragraphes se prolongent au-delà du raisonnable, mais dans l'ensemble ça va. Il y a peu de jargon, ce qui est certainement un autre fruit de l'expérience journalistique de Anna Arendt. Quel est l'essentiel sur le fond, maintenant ? Je vais me concentrer sur le troisième tome, le système totalitaire, parce qu'il est celui qui contient les idées importantes pour la science politique. Pour Anna Arendt, le totalitarisme est un phénomène politiquement inédit. Il ne rentre dans aucune des formes connues de despotisme, de tyrannie ou de dictature. Il est la catégorie qui permet d'expliquer les similitudes entre le fascisme et le communisme, à élucider à travers l'étude des cas de l'Allemagne nazie et de l'URSS stalinienne. Anna Arendt souligne d'abord la dimension sociologique du totalitarisme. En effet, elle le définit comme un phénomène de masse. C'est le capitalisme qui, en détruisant les solidarités traditionnelles, a engendré ces masses de grands groupes humains déstructurés et amorphes. Les masses sont aisément manipulables parce qu'elles sont désintéressées et mentalement confuses. Enfoncées dans un mélange de nihilisme et de désir de violence, elles sont un terrain fertile pour l'idéologie totalitaire. Le totalitarisme se concrétise politiquement par la prédominance d'un parti. Mais comment ce parti peut-il avoir jusqu'à 90% de sympathisants ? Pour Anna Arendt, c'est parce que le parti totalitaire emploie des techniques de persuasion digne d'une secte. L'adhésion massive repose sur une folie collective entretenue par de grands rites collectifs et non pas sur une conviction personnelle et rationnelle. L'individu existe uniquement par son appartenance au parti, ce qui crée une intense loyauté. En pratique, d'ailleurs, le parti est structuré par degrés d'initiation comme dans les sociétés secrètes. La dimension sectaire se trahit également par le fait que le chef du parti a une responsabilité totale. La puissance du parti totalitaire culmine dans la dissolution de l'État dans le parti unique. À partir de là, il n'y a plus d'État de droit ni d'espace public. Cette situation aboutit à la déshumanisation de l'homme. Non seulement le totalitarisme supprime la liberté extérieure par la peur, mais il supprime aussi la liberté intérieure en imposant à l'homme de donner du sens à son existence par l'idéologie totalitaire. Cela le plonge dans un mélange inédit de désespoir et de folie qu'Arendt appelle « désolation ». Cette conclusion philosophique est très intéressante. Comme le disait déjà Platon dans La République, il y a un lien entre le régime politique et la psychologie individuelle. Ce qu'il y a dans l'esprit de l'homme, ses désirs et ses valeurs, et d'autre part, la manière dont sa communauté est organisée, ce ne sont pas du tout deux sujets différents. Les origines du totalitarisme est une référence incontournable en sciences politiques pour trois raisons principales. Tout d'abord, Hannah Arendt met à jour la typologie des régimes politiques avec l'expérience du XXe siècle. Ensuite, elle produit une description détaillée des mécanismes des régimes totalitaires. Et enfin, elle a le courage de rapprocher le communisme et le fascisme, même si elle estime que l'URSS de Lénine, qui était une dictature, et la Chine communiste ne rentrent pas dans la catégorie du totalitarisme. Petite interruption parce que je me dis que si vous aimez l'esprit de cette vidéo, à savoir découvrir des choses intéressantes en allant à l'essentiel et sans se prendre la tête, alors vous aimerez probablement mon programme Culture Express. C'est un programme méthodique pour devenir facilement une personne cultivée en seulement quelques mois. Il couvre tous les domaines de la culture générale, vous maîtriserez les connaissances essentielles sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire de France, en économie, en sciences politiques, en psychologie, en sciences, en littérature, en art, en religion et en philosophie. Vous ne serez plus jamais à court de choses à dire et vous gagnerez la confiance nécessaire pour briller en toutes circonstances. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien sur celui qui est dans la description, ou bien encore en tapant directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche. Mais je pense que la meilleure façon de vous donner une idée du programme est d'écouter ce que les membres ont à en dire. Valentine, qui reconnaît l'énorme quantité de travail que ce programme a représenté pour moi, dit, je cite, que c'est une véritable mine d'or, L'essentiel est là, tout est simple, pratique, très bien expliqué, concentré. Il n'y a plus qu'à recopier et à apprendre. Ce travail est vraiment formidable et passionnant. Maxence m'écrit directement dans les commentaires en dessous d'une vidéo du programme. Ta formation est vraiment remarquable. J'étais un peu dubitatif étant donné le prix initial, mais je ne regrette pas. C'est un vrai travail de synthèse que tu nous proposes et le format vidéo est très adapté pour moi, qui est une mémoire essentiellement auditive. Le choix des thèmes et des chapitres est pertinent et je trouve que tu as trouvé la dose d'approfondissement parfaite, à la fois précis, mais sans fioritures. Vincent, lui, fait carrément ma pub. J'ai d'ailleurs recommandé votre formation à ma sœur qui travaille comme diplomate. La semaine dernière, elle a déjà eu l'occasion de mettre à profit, dans ces discussions, les connaissances que vous avez diffusées. Vous verrez d'autres témoignages comme ceux-ci dans les commentaires si vous rejoignez le programme et si vous vous inscrivez, vous bénéficiez d'une garantie résultat. Une fois que vous aurez terminé le programme, je vous rembourserai intégralement si vous estimez que vous n'avez pas acquis une solide culture générale. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien sur celui qui est dans la description ou bien encore tapez directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche. Plus de 800 membres ont déjà tiré parti de ce programme et je serais ravi qu'il en soit de même pour vous. 8ème référence, les partis politiques de Maurice Duverger Étudiant, j'avais travaillé sur les élections présidentielles américaines et j'avais été frappé par l'ultra-domination des deux grands partis, les démocrates et les républicains. Lors de l'élection de Barack Obama en 2008 par exemple, le candidat qui arrive troisième ne recueille que 0,56% des suffrages, soit grosso modo 100 fois moins que le candidat républicain qui arrive deuxième. Là, c'était un peu extrême, mais de ce que je sais, en général, le candidat qui arrive troisième ne dépasse guère quelques pourcents. En pratique, c'est comme s'il n'y avait que deux candidats à cette élection. C'est bien différent de l'élection présidentielle française, où il peut y avoir de 3 à 5-6 gros candidats. Ce phénomène est expliqué dans Les Partis Politiques de Maurice Duverger. Ce livre est incontournable, parce qu'il est une référence obligée lorsque l'on parle des partis politiques, pas seulement en sciences politiques d'ailleurs. Duverger ouvre même la 10ème édition, qui date de 1981, en affirmant que son travail demeure la meilleure explication des partis politiques, malgré toutes les théories importantes qui ont été élaborées dans les 30 années qui se sont écoulées depuis la première édition. Et puis c'est bien de la science politique, parce que même si Duverger esquisse une théorie générale des partis politiques, il s'appuie sur l'observation empirique et sur l'analyse comparative pour élaborer sa théorie. Il existe des traductions en espagnol et en anglais hors de prix sur Amazon, mais le livre n'est même plus disponible ni en papier ni sur Kindle en français. On peut le consulter gratuitement en version PDF sur le site de la Bibliothèque Nationale de France, ce n'est pas l'idéal, mais ça permet tout de même de travailler sur le livre. Maurice Duverger a beau être un universitaire, il a un vrai talent de vulgarisateur. Il était d'ailleurs connu pour sa capacité à simplifier des concepts politiques complexes et à les rendre accessibles à un large public. Hormis le socle minimal de culture politique et historique nécessaire pour saisir les références, le propos de ce livre est très accessible. Duverger écrit de manière claire et concise, en évitant les fioritures inutiles, le texte est structuré de manière logique, argument par argument, avec des exemples concrets pour étayer la théorie. Chaque paragraphe commence par son idée directrice, le style de Duverger a même à certains moments une élégance littéraire, le seul défaut est celui de l'immense majorité des auteurs de l'époque, les paragraphes sont parfois trop longs. Quoi retenir du fond de ce livre, maintenant ? Maurice Duverger adopte une perspective originale. A ses yeux, ce ne sont pas les idées politiques qui définissent les partis modernes, mais la nature de leur organisation, leur structure. Les partis modernes, écrit-il, se caractérisent avant tout par leur anatomie. La première idée essentielle du livre est la célèbre distinction des deux types de partis, les partis de cadres et les partis de masse. Les partis de cadres sont apparus au XIXe siècle avec l'émergence du droit de vote et le développement des systèmes démocratiques. Comme leur nom l'indique, ces partis sont formés par des notables de la bourgeoisie ou l'aristocratie. Ils sont peu hiérarchisés parce qu'ils ont peu d'adhérents et qu'ils reposent sur des réseaux locaux de notables. Ce sont traditionnellement des partis de droite. On donne en général l'exemple anglais des partis Whigs, l'ancêtre du parti libéral de gauche, et Tories, l'ancêtre du parti conservateur, qui sont nés au XVIIe siècle. Leur but était de faire élire leurs membres au Parlement. Le second type de partis, les partis de masse, est apparu à la fin du XIXe siècle et ces partis ont connu une expansion significative au cours du XXe siècle. Ils sont nés des associations telles que les syndicats, qui recherchaient la participation populaire et qui étaient financés par cotisations. Comme leur nom l'indique, ils ont une large base d'adhérents et ces adhérents viennent forcément des classes populaires. De même, il est forcément nécessaire d'organiser la masse des adhérents. C'est pourquoi les partis de masse sont fortement hiérarchisés. La base est constituée par des sections locales, coordonnées au niveau départemental par des fédérations, elles-mêmes dépendantes d'un centre. Enfin, ils ont également la particularité de former leurs adhérents. Le parti communiste français de l'après-seconde guerre mondiale est emblématique de ce type de parti. Il a près de 800 000 adhérents et jouit d'une énorme influence culturelle grâce à des centres de formation, des clubs, des journaux, des maisons d'édition ou des syndicats. La deuxième idée essentielle de ce livre est ce qu'on appelle la loi de Duverger. Cette loi dit que les règles de l'élection déterminent la façon dont les partis s'organisent. Ainsi, Duverger pose que la représentation proportionnelle, lorsque les postes sont répartis en proportion des votes obtenus par chaque groupe politique, la représentation proportionnelle engendre un système de partis multiples, rigides et indépendants les uns des autres. C'est le cas en Allemagne, par exemple. Ensuite, un scrutin majoritaire à deux tours, c'est le fonctionnement de l'élection présidentielle française. Un scrutin majoritaire à deux tours engendre un système de partis multiples, souples, mais dépendants les uns des autres. La coopération est nécessaire pour former des alliances. Enfin, un scrutin majoritaire à un tour engendre un dualisme des partis. L'exemple le plus emblématique est l'élection du président des États-Unis, qui se résume, comme je vous l'ai dit au tout début, à l'opposition du parti démocrate et du parti républicain. La troisième idée essentielle de ce livre est moins originale. Duverger dit que les partis politiques sont des miroirs de la société. Plus précisément, ils cristallisent la structure sociale à un moment donné. Encore plus précisément, la structuration des partis et leurs rapports de force reflètent la structuration et les rapports de force des divers groupes et mouvements qui composent la société. Et comme la société est une organisation dynamique qui évolue avec le temps, la structuration de la vie politique en partis évolue également. Comment caractériser l'influence de ce livre sur la science politique ? Tout d'abord, c'est la première esquisse d'une théorie générale des partis. Après la seconde guerre mondiale, les politistes avaient déjà beaucoup observé et décrit le fonctionnement des partis, mais il y avait tant de nuances et de complexité qu'il semblait impossible de tout synthétiser sous quelques lois. Duverger est conscient de la difficulté. Il dit au début du livre qu'une théorie générale des partis est impossible, mais nécessaire. La seconde dimension de l'influence de ces livres est qu'il est emblématique de l'autonomisation de la science politique par rapport aux droits publics. La sociologie et l'histoire deviennent plus importantes. Neuvième référence, The American Voter, Angus Campbell. A quelques jours de l'élection présidentielle française de 2002, le candidat centriste François Bayrou se rend dans un quartier de Strasbourg pour parler de sécurité. La visite dérape en un instant. Devant les caméras, le candidat gifle un enfant de 11 ans en lui disant « tu me fais pas les poches ». Son équipe de campagne est morte de peur, ses conseillers sont effondrés, certains pensent même que c'est la fin de sa carrière politique. Mais c'est l'inverse qui se produit. Bénéficiant d'une énorme couverture médiatique, le geste fait remonter Bayrou dans les sondages. Les électeurs le voient comme un homme de principe qui peut remédier au déclin de l'autorité de l'Etat. Comment expliquer l'effet de la gifle ? Angus Campbell avait donné la réponse 40 ans plus tôt dans The American Voter. Le psychologue américain estime qu'au milieu des 30 glorieuses, seul un citoyen américain sur 10 témoigne d'une compétence politique conforme aux attendus de la mythologie républicaine. Autrement dit, les électeurs qui votent après s'être informés sur les programmes constituent une infime minorité. Mais des auteurs qui s'opposeront à cette thèse lui répliqueront que, je cite, « les électeurs ne sont pas des imbéciles ». Combien dérangeante pour la démocratie, la conclusion d'Angus Campbell a le mérite d'être étayée. The American Voter s'inscrit dans la prolifération des recherches sur le vote dans les années 1950. C'est bien de la science politique car l'analyse repose sur les données issues des élections de la décennie, tout particulièrement l'élection présidentielle américaine de 1956 gagnée par le président en exercice Eisenhower. Comme le dit le titre, l'objectif du livre est d'examiner le comportement de l'électeur en tant qu'individu et non de décrire l'électorat dans son ensemble. Le propos relève donc en partie de la psychologie. Avec plus de 500 pages, The American Voter est dense mais accessible. D'un côté, le style est formel et académique, les paragraphes sont parfois bien longs, la profondeur théorique peut intimider un lecteur amateur. De l'autre côté, toutefois, Angus Campbell sait s'exprimer de manière claire, parfois même directe, son discours est bien structuré. Bref, ce n'est pas un livre à emporter à la plage, mais il n'y a pas de quoi avoir les larmes aux yeux si, pour un quelconque travail intellectuel, on doit se plonger dans le texte. Sur le fond, ce livre a imposé un modèle d'interprétation du vote de référence en sciences politiques, le modèle de l'Université de Michigan, l'Université de l'État du Nord des États-Unis dans laquelle officiait Angus Campbell. Ce modèle s'oppose à celui de l'Université de Columbia dont je vous ai parlé, en revalorisant les facteurs psychologiques individuels. Il met surtout en évidence l'importance de ce qu'il appelle l'identification partisane. C'est un attachement d'ordre quasi affectif de l'électeur à l'égard d'un parti, d'un programme ou d'un candidat. Les enquêtes analysées dans le livre montrent que l'identification partisane est le principal déterminant du vote, qu'il est stable et prévisible, et qu'il augmente avec l'âge. Autrement dit, plus l'électeur vieillit, plus il s'attache à un camp politique, même si son statut social a évolué. En pratique, les partisans loyaux ont même tendance à adapter leurs opinions sur les questions spécifiques pour correspondre à celles de leur parti. Mais comment l'identification partisane se construit-elle ? C'est l'environnement social, tout particulièrement familial, qui détermine les préférences politiques de l'électeur. Du coup, le choix de l'électeur s'explique bien plus par les influences sociales qu'il a reçues depuis son enfance que par sa situation socio-économique au moment du vote, ce qui était la thèse du modèle de l'Université de Columbia. La leçon essentielle de ce livre est donc que le vote est plus une question de sentiments que de raison. Les électeurs sont plus susceptibles d'être influencés par leur affection ou leur aversion pour un candidat ou un parti que par la position du candidat ou du parti sur des questions spécifiques. Du coup, des personnes peu intéressées par la politique peuvent néanmoins participer aux élections plus par habitude que par conviction. Ces conclusions réalistes ont des implications importantes pour les campagnes. C'est bien de défendre ses idées et ses propositions, mais il sera plus efficace de créer ou de renforcer un lien émotionnel avec l'électorat. « The American Voter » a déjà eu une grande influence théorique. Il a été un modèle pour de nombreuses études ultérieures en matière de recherche électorale. Il a également lancé le débat académique sur la question de la rationalité de l'électeur. Enfin, il a eu le mérite de souligner l'importance des facteurs psychologiques dans le vote. Mais ces conclusions ont été contestées. D'après les successeurs de l'école du Michigan elle-même, Angus Campbell a survalorisé l'identification partisane parce qu'il s'est trop reposé sur les données de l'élection présidentielle de 1956. Or, l'identification partisane aurait été beaucoup moins forte dans les élections suivantes. « The American Voter » a également eu une influence pratique. Il a encouragé les conseillers et les communicants à faire appel aux sentiments plutôt qu'à la raison des électeurs, comme le dit le publicitaire dans le sketch des Inconnus, « Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont ». Dixième référence, « Who Governs » de Robert Dahl. En 1956, le prof de sociologie de la prestigieuse université de Columbia, Charles Wright Mills, publie un livre dont le titre sonne très complotiste aux oreilles d'un lecteur de 2023, « The Power Elite », qu'on peut traduire par « L'élite au pouvoir » en français. Et le contenu est fidèle au titre, ce qui fait le succès du livre auprès du public. Les idées « complotistes » entre guillemets sont par nature virales à toutes les époques. Charles Wright Mills affirme par exemple que, dans la démocratie américaine, le pouvoir politique est en réalité dans les mains d'une cinquantaine de personnes qui circulent entre le pôle des affaires, l'état-major militaire et le directoire politique fédéral. Autrement dit, l'Amérique n'est une démocratie qu'en théorie. Dans les faits, il s'agit d'une oligarchie. Pour les universitaires de la fin des années 1950, cette thèse n'est pas sérieuse. La réponse à cette thèse est « Who Governs » de Robert Dahl. En sciences politiques, ce livre est la référence de la thèse dite « de la polyarchie » selon laquelle le pouvoir politique n'est pas monopolisé par une minorité, mais au contraire dispersé entre de multiples acteurs. Il est également passé à la postérité pour l'originalité de son approche. Robert Dahl enquête sur les processus décisionnels dans la ville américaine de New Haven à une centaine de kilomètres au nord-est de New York. Pourquoi cette ville ? Tout simplement parce que c'est la ville de la prestigieuse université Yale dans laquelle Robert Dahl est prof. Sur la forme, « Who Governs » est un livre d'un peu moins de 400 pages. C'est un travail académique, mais c'est très lisible. Il n'y a pas de jargon. On retrouve le style direct et pragmatique des auteurs américains. Robert Dahl écrit même à la première personne « Le titre, une très courte question sans termes techniques, qu'on peut d'ailleurs imaginer sortir de la bouche du citoyen américain ordinaire, le titre est emblématique du ton de l'auteur. » Que retenir du fond, maintenant ? Robert Dahl affirme que le pouvoir est dispersé dans les démocraties pluralistes. Comme je l'ai dit, c'est ce qu'on appelle la polyarchie, formée à partir du grec « polus », beaucoup, par opposition à la monarchie, et surtout à l'oligarchie où un petit nombre, oligoï en grec, détient le pouvoir. Il ne faut pas confondre la polyarchie avec la polygarchie, qui est une forme de gouvernement où plusieurs personnes ou entités, mais sous-entendu en petit nombre, détiennent le pouvoir. Donc, une oligarchie est une forme de polygarchie. L'idée de la polyarchie, en revanche, est un système où le pouvoir politique est dispersé en de multiples centres. C'est pour ça qu'on parle aussi de polycentrisme. Attention donc à ne pas confondre la polygarchie, lorsque plusieurs personnes ou entités, mais qui sont peu nombreuses, détiennent le pouvoir. L'oligarchie, la même chose, mais le terme soulignait davantage le fait que les détenteurs du pouvoir sont un petit nombre. Et enfin, la polyarchie, lorsque le pouvoir est dispersé en plusieurs centres. Tenant de la polyarchie, Robert Dahl affirme qu'il y a une concurrence des élites. Le pouvoir politique n'est pas détenu par un seul groupe social homogène, mais par une multiplicité d'élites économiques, administratives ou culturelles, qui sont contraintes de s'allier selon les circonstances et de former des compromis pour pouvoir diriger. En ce qui concerne plus précisément la ville de New Haven, Robert Dahl distingue plusieurs strates historiques de dirigeants. Il y a d'abord les familles traditionnellement dominantes, qu'il appelle en référence à l'histoire romaine les patriciens. Mais il y a aussi les familles émergentes, qu'il appelle donc les plébéiens. Et au sein des plébéiens, Dahl distingue les entrepreneurs qui se sont imposés avec l'essor de l'industrie à la fin du XIXe siècle, les représentants syndicaux ou associatifs issus des milieux populaires, et puis des élites d'un nouveau genre, comme les bureaucrates et les experts. Effectivement, la structure du pouvoir était bien oligarchique autrefois, mais l'émergence des entrepreneurs, des représentants politiques issus des milieux populaires, des bureaucrates et des experts ont transformé la réalité du pouvoir. New Haven est devenue une polyarchie. Les ressources et les moyens d'influence sont désormais répartis entre diverses élites qui se font concurrence pour défendre leurs intérêts. Dahl montre comment elles interviennent dans le processus de décision dans plusieurs enjeux municipaux comme l'urbanisme, l'enseignement public ou la désignation de candidats. Il dit même que ce ne sont pas les élites qui ont le dernier mot en pratique, mais les administrateurs de quartiers ainsi que des élus locaux de moindre importance. Who Governs a été très influent en sciences politiques et il l'a été à trois égards. Ce livre fournit tout d'abord un modèle d'étude empirique. Les équipes de Robert Dahl ont mené des interviews détaillées et ont participé en tant qu'observateurs à des prises de décisions. Ce livre a ensuite transformé la perspective de la science politique sur la question du pouvoir. L'idée qui prédominait, c'est que le pouvoir était concentré dans les mains d'une minorité qui a la capacité d'imposer sa volonté au reste de la société. Mais Dahl montre, avec l'exemple de New Haven, que le pouvoir n'est pas concentré. En 1960, soit un an avant la publication de ce livre, notre Raymond Aron National avait déjà écrit dans un article du journal européen de sociologie intitulé « Classe sociale, classe politique, classe dirigeante » que les élites sont en réalité traversées par de nombreux conflits et que c'est justement l'intérêt de la démocratie que d'organiser la compétition de différents groupes sociaux. Enfin, troisième dimension de l'influence de Who Governs en sciences politiques, ce livre popularise les études sur la vie politique locale. Il montre comment les hommes se gouvernent concrètement au sein d'une communauté complexe. La grande influence de ce livre a fait de Robert Dahl un des plus grands, sinon le plus grand, politiste américain du XXe siècle. Onzième référence, le phénomène bureaucratique Michel Crozier. La CETA, acronyme de Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est l'entreprise publique qui détenait le monopole de la production de tabac et d'allumettes, jusqu'en 1970. Pendant les 30 Glorieuses, elle fait fonctionner 30 usines, chacune dirigée par deux polytechniciens recrutés à la sortie de l'école, le directeur et le directeur adjoint. Tout obéit à des règles très précises, comme le directeur est essentiellement un représentant de l'usine dans la ville où elle est située, c'est le directeur adjoint qui assure la direction effective de l'activité. Il applique scrupuleusement les règlements. Et c'est la même chose à tous les échelons. Les ingénieurs appliquent scrupuleusement les règlements. Les contrôleurs techniques appliquent scrupuleusement les règlements. Les chefs d'ateliers se contentent d'enregistrer le temps de travail, de peur de se heurter au puissant syndicat CGT. Bref, l'usine est une machine où l'initiative n'a pas sa place. C'est en menant une étude sociologique dans cette entreprise, ainsi qu'aux chèques postaux, un ancien service de la poste qui permettait aux citoyens français qui n'avaient pas de compte bancaire d'effectuer des transactions financières de base, c'est en menant une étude sociologique dans ces deux institutions publiques, la CETA, les cigarettes et les chèques postaux, que Michel Crozier tente de décrire scientifiquement le mécanisme de la bureaucratie. Le livre dont accouche son enquête, Le Phénomène bureaucratique, deviendra un classique en sciences politiques parce qu'il révolutionne la perspective sur la bureaucratie. Aux yeux de Michel Crozier, la bureaucratie n'est pas un monstre de rationalité froide, mais un système dynamique façonné par les relations humaines. Sur la forme, ce livre fait un peu moins de 400 pages. Comparé au style des sociologues les plus jargonneux, c'est très accessible. Le ton est impersonnel, peu chaleureux, mais le propos a le mérite d'être clair, même si les paragraphes sont un peu longs, le découpage structure efficacement le discours. Sociologue d'abord passé par HEC, Michel Crozier accompagne le lecteur à la première personne du pluriel comme un étudiant qui annonce les parties de sa dissertation à la fin de l'introduction. Il a beau avoir été formé aux États-Unis, son style garde quelque chose du style européen plus théorique, moins pragmatique que le style des auteurs américains. Maintenant, quelles sont les idées essentielles de ce livre ? La première, c'est, comme on peut s'y attendre étant donné le titre, une redéfinition de la bureaucratie. Max Weber en avait donné une définition positive 40 ans plus tôt, il voyait la bureaucratie comme l'incarnation, au niveau de l'administration, de la rationalisation du monde. C'est une organisation purement rationnelle, donc suprêmement efficace. Cette vision ne correspond pas du tout à la dimension péjorative de notre idée de la bureaucratie, qui évoque au contraire l'inefficacité. La théorie de Michel Creusier est, elle, conforme au sens commun moderne. La raison d'être de la bureaucratie n'est pas l'efficacité, mais la pacification des relations humaines. En effet, les règles impersonnelles, les routines et la hiérarchie très détaillée ont l'avantage de protéger les individus des conflits. Le système bureaucratique est particulièrement stable, comme si les luttes de territoires, les conflits d'intérêts ou toutes les formes de concurrence avaient été réglées une fois pour toutes par des réglementations minutieuses. Mais cette paix théorique a de gros effets pervers. Il y a tout d'abord l'inefficacité, c'est-à-dire l'incapacité à atteindre l'objectif de l'activité, ce à quoi on pourrait ajouter l'inefficience, c'est-à-dire l'incapacité à progresser vers l'objectif en économisant les moyens. Pourquoi la bureaucratie est-elle si peu performante ? Parce qu'elle ne tolère pas l'imprévu, alors qu'il y a toujours des imprévus. Et puis parce qu'elle repose sur une implication minimale du personnel, d'où une faible productivité et la médiocre qualité des biens ou services qu'elle produit. Et enfin, le plus grave, plus la bureaucratie dysfonctionne, plus elle persévère dans ce qui la fait dysfonctionner. Michel Crozier souligne un autre effet pervers important, dont découle la deuxième idée essentielle du livre. Malgré l'effet pacificateur de la bureaucratie, des conflits surviennent. Les groupes hiérarchiques s'isolent les uns des autres, se transforment en castes, puis entrent dans des luttes de pouvoir les uns contre les autres. Ces luttes sont liées à ce que Crozier appelle des zones d'incertitude, des zones non couvertes par l'organisation formelle. À l'échelle de l'individu, l'enjeu est de maîtriser sa zone d'incertitude, car celle-ci donne une marge de manœuvre, une faculté de recourir à des ressources stratégiques pour accroître son pouvoir et son autonomie. À la Seïta, par exemple, les pannes de machines constituent une zone d'incertitude pour la maîtrise de laquelle s'opposent les ouvriers de production et les ouvriers d'entretien. La dernière idée essentielle du livre est la dimension culturelle de la bureaucratie. Michel Crozier estime que c'est une forme d'organisation qui semble bien correspondre à la mentalité française. La résistance au changement serait un trait propre de l'histoire de France. En matière économique, le pays a laissé s'épanouir un capitalisme bourgeois essentiellement familial, valorisant fortement le prestige social et en cela averse au risque et donc hostile à l'innovation. Si elle paralyse la société, la bureaucratie serait adaptée à l'originalité du peuple français, à la fois peu démocratique et très individualiste. Du coup, Michel Crozier anticipe que la bureaucratie française ne pourra probablement pas être transformée de manière incrémentale mais par crises successives. Le phénomène bureaucratique n'est certes pas un des plus grands classiques de la science politique, mais il est une référence incontournable concernant la bureaucratie. C'est là la première dimension de son influence. Il a dirigé la réflexion vers un thème de plus en plus important en Occident avec le développement de l'État-providence. La seconde dimension de son influence en sciences politiques est la revalorisation du rôle des acteurs par rapport à celui des institutions. Pour le dire simplement, une organisation n'est pas un système auquel l'individu se soumet passivement. C'est un système façonné par les relations humaines parce que les hommes se servent des règles pour faire prévaloir leurs intérêts. « Nous rejetons trop facilement nos difficultés » écrit Michel Crozier sur des épouvantails abstraits comme le progrès, la technique, la bureaucratie. Ce ne sont pas les techniques ou les formes d'organisation qui sont coupables. Ce sont les hommes qui, consciemment ou inconsciemment, participent à leur élaboration. La perspective originale du livre sera à l'origine de la sociologie des organisations en France. Pour finir, même si ce n'est pas ce pourquoi il est passé à la postérité, ce livre est aussi très intéressant pour ce qu'il dit du style de vie français. En étudiant la bureaucratie française, Michel Crozier met en évidence un rapport typiquement français à l'existence qui semble imperméable au temps. Il caractérise ce rapport français à l'existence par une grande indépendance personnelle et une grande lucidité intellectuelle et il estime que cet esprit original a enrichi la civilisation occidentale. Le grand syndicat médical American Medical Association est particulièrement efficace pour obtenir l'adhésion des médecins qui exercent aux Etats-Unis. Mais il n'est pas partisan de la méthode douce. Si un médecin néglige de cotiser, il perd le soutien des avocats du syndicat et il peut même en être la victime. L'américain Mancure Olson montre que ce type de pression est nécessaire pour que l'individu s'investisse dans une grande organisation. Son livre « La logique de l'action collective » est une référence incontournable en sciences politiques sur le thème de l'action collective. Mancure Olson est économiste et sociologue, mais la théorie qu'il développe dans ce livre est très utile pour comprendre de nombreux phénomènes sociaux et politiques dont notamment l'abstention, la mobilisation politique ou encore l'activité des syndicats et des groupes de pression. Il dit d'ailleurs lui-même dès le premier paragraphe de l'introduction que la question qu'il va traiter concerne à la fois l'économie, la science politique et la sociologie. Sur la forme, c'est un petit livre. Il sera pourtant certainement une corvée pour le lecteur amateur. Certains sociologues font pire sur le plan du jargon, et les paragraphes ne sont pas non plus interminables, mais le propos et donc le style de Mancure Olson sont beaucoup trop théoriques. D'ailleurs, 4 parties du livre sur 6 contiennent le mot « théorie » dans leur titre. Il enchaîne parfois les paragraphes sans un seul exemple concret, alors qu'en l'occurrence, il serait très facile d'en donner et de rendre la démonstration plus vivante. En plus, les phrases sont souvent longues, ce qui rend la lecture d'autant plus pénible. Mais bon, c'est un livre écrit par un universitaire, pour les universitaires. C'est une adaptation de la thèse de doctorat d'Olson à Harvard, et le livre est même publié par la maison d'édition de Harvard. Que retenir du fond ? Mancure Olson dissipe le fantasme de l'action collective. Influencé par la mythologie révolutionnaire, notamment, on s'imagine que les membres d'un groupe agissent comme un seul homme vers leur but commun. Seulement, contrairement à ce qu'affirme Marx, la communauté d'intérêts ne suffit pas à provoquer l'action commune permettant de promouvoir l'intérêt de tous. Dans une démocratie représentative, par exemple, la société a intérêt à ce que les citoyens votent pour choisir les gouvernants, et pourtant, une partie non négligeable des électeurs s'abstiennent. Comment l'expliquer ? Eh bien, l'individu ne se fond pas dans le groupe, il conserve toujours sa rationalité à lui. Mancure Olson admet que les individus se rassemblent afin de poursuivre des objectifs qu'ils sont incapables d'atteindre seuls, mais il explique que l'individu ne passe pas pour autant à l'action. En effet, il y a une discordance entre la rationalité individuelle et la rationalité collective. Pour déterminer s'il doit s'investir ou non, l'individu met en balance le coût et l'avantage qu'il peut en retirer. Ce calcul coût-bénéfice individuel devrait enrayer l'action collective. En effet, la stratégie la plus rationnelle pour un membre est celle du passager clandestin, free rider en anglais, qui consiste à tenter de tirer un bénéfice de l'action collective sans en supporter les coûts. Au sens propre, le passager clandestin bénéficie du transport sans contribuer, comme les autres passagers, au coût du transport. Cette stratégie a beau être la plus rationnelle, l'action collective a pourtant lieu. Tel est le paradoxe de l'action collective souligné par Manco-Rolson. Comment expliquer ce paradoxe ? Eh bien, les groupes font comme l'American Medical Association. Ils motivent le passage à l'action des membres par des incitations sélectives qui discriminent les participants des non-participants. Ces incitations peuvent être matérielles, comme de l'argent, des emplois, des postes de pouvoir, comme dans les partis politiques, ou symboliques, comme un statut particulier. Elles peuvent être positives, mais aussi négatives. Par exemple, un médecin qui ne cotise plus à l'American Medical Association perd la sécurité juridique. Un exemple célèbre d'incitation sélective est le système du closed shop en vertu duquel les syndicats ont le monopole à l'embauche. Créé aux Etats-Unis au début du 20ème siècle pour renforcer le pouvoir des syndicats, il a ensuite été interdit pour que les travailleurs aient la liberté de choisir. Si les incitations sélectives rendent possible l'action collective, elles n'annulent pas les stratégies individuelles. Celles-ci continuent d'empoisonner la coopération. De ce problème découle une vérité essentielle sur l'action collective. Plus un groupe humain est grand, moins il est enclin à passer à l'action. Mantur Olson montre que les petits groupes sont bien plus efficaces. En effet, le bénéfice individuel est bien plus élevé, la pression sociale est plus forte, chacun pousse les autres à participer, et l'organisation est moins compliquée et moins coûteuse. Olson estime que c'est pour cette raison que les minorités sont influentes en démocratie. Les groupes les plus petits, écrit-il, réussissent souvent à battre les plus grands qui, dans une démocratie, seraient naturellement censés l'emporter. Son analyse crédibilise plus généralement l'idée que ce sont les petits groupes, et non pas les masses, comme le pose le marxisme, qui font l'histoire. Marx se désolait qu'une partie des ouvriers anglais continuent de voter pour les conservateurs, c'est pourquoi Lénine affirmait la nécessité d'une élite organisatrice au sein du prolétariat. Comment expliquer l'influence de la logique de l'action collective en sciences politiques ? Pour faire simple, c'est le livre de référence du nouveau paradigme d'interprétation de la mobilisation des masses. Matthew Rolson montre, en revenant au niveau de l'acteur individuel, que la logique de l'action collective est bien plus compliquée que ce que disent les théories qui parlent d'un grand groupe humain, le peuple ou le prolétariat par exemple, comme d'un acteur individuel avec une volonté unique. Le paradoxe qu'il souligne éclaire bien le fait que le soutien, l'adhésion verbale à une cause par exemple, ne garantit pas du tout le passage à l'action. « Talk is cheap » dit l'adage américain, on pourrait le traduire en français par « les paroles ne coûtent rien ». Ce livre n'est pas le dernier mot sur la question, mais Olson pose le cadre des efforts théoriques ultérieurs. Ceux-ci approfondiront notamment la dimension psychologique de l'action collective, un peu négligée par Olson. 13ème référence « Démocratie et totalitarisme » de Raymond Aron. Ce livre est paru en 1965, mais il est constitué de cours professés à la Sorbonne durant l'année universitaire 1957-1958. Or, entre-temps, il s'est passé l'instauration de la Vème République par le général de Gaulle. Du coup, Raymond Aron donne son avis dans l'introduction. Il qualifie le passage au nouveau régime de « révolution pacifique et semi-légale ». Il dit carrément que c'est un retour à l'Empire. La Vème République est plus précisément un empire parlementaire, dans lequel la personne du chef de l'État, c'est encore le général de Gaulle, lorsqu'Aaron écrit cette introduction, la personne du chef de l'État est plus importante que le texte de la Constitution dans le fonctionnement du régime. Raymond Aron dit cela pour justifier le fait que le régime original, qui est la Vème République, ne rentre pas dans le cadre de ses analyses. S'il a besoin de se justifier, c'est parce que ce livre donne une théorie générale des régimes politiques. Or, moins d'un an après qu'il a élaboré sa théorie, naît un nouveau régime, un régime inédit, en considération duquel sa belle théorie risque de périmer. « Démocratie et totalitarisme » deviendra tout de même une référence incontournable en sciences politiques. C'est un classique à Sciences Po et dans les facultés. C'est le premier livre que j'ai fiché pour mon master de philosophie politique à la Sorbonne. Effectivement, le propos se situe à l'intersection de la philosophie politique et de la science politique. D'un côté, il y a des éléments de réflexion abstraite sur les concepts fondamentaux du pouvoir, de l'autorité et du gouvernement. De l'autre côté, Aron s'appuie sur des données empiriques, des faits historiques et il mène une analyse comparative des régimes politiques en étudiant comment ils fonctionnent dans le monde réel. Sur la forme, « Démocratie et totalitarisme » est un livre d'un peu moins de 400 pages, plutôt dense à la lecture. Aron est renommé pour la clarté de son propos, ce qui fait que les étudiants l'aiment beaucoup et conservent un bon souvenir de ses livres. Cependant, il faut reconnaître que divers facteurs compliquent tout de même la lecture. Les paragraphes et les phrases sont parfois longs, le vocabulaire peut dérouter par sa technicité, les références historiques, quoique pertinentes et présentées clairement, peuvent perdre le lecteur, mais certainement davantage celui des années 2020 que celui des années 1960. Après, le propos demeure étonnamment clair en considération de sa profondeur. Et je suis personnellement séduit, comme beaucoup de lecteurs, par l'humilité intellectuelle et l'antidogmatisme d'Aaron, c'est autre chose que Sartre. Quel est l'essentiel sur le fond, maintenant ? Raymond Aron a choisi le titre « Démocratie et totalitarisme » parce que ces deux formes politiques constituent l'antithèse de la philosophie politique. Or, cette antithèse est révélatrice à plusieurs égards. Elle montre que la politique est plus importante que l'économie dans le destin collectif. Elle montre également qu'il n'existe pas de vie sociale sans autorité organisée, et plus précisément que le style de l'autorité est caractéristique des relations sociales. Autrement dit, comme le disait déjà Platon dans La République, il y a un lien entre les valeurs, les mentalités et le régime politique. Aaron développe son propos à partir de cette base. Il parle tout d'abord du régime politique. Les auteurs de références en la matière, Aristote et Montesquieu, distinguent tous les deux les types de régimes politiques en fonction du nombre de détenteurs du pouvoir. Mais les régimes reflètent aussi une certaine conception de la nature humaine et du pouvoir. Sur quels critères choisir un régime politique ? Il doit être légitime, c'est-à-dire que les gouvernés pensent que le détenteur du pouvoir mérite le pouvoir, et il doit être efficace, c'est-à-dire qu'il permet d'atteindre les objectifs. Ainsi, le problème politique consiste fondamentalement à justifier l'obéissance. Le droit le fait par le concept de souveraineté, la philosophie politique par l'égalité et les libertés. En pratique, les régimes des pays occidentaux légitiment l'obéissance par la concurrence pacifique pour l'exercice du pouvoir à travers les élections. À travers ce mécanisme, le destin de la collectivité est pris en charge par la collectivité elle-même. Mais Aaron estime que, je cite, « l'essence même de la politique est que des décisions soient prises pour, non par la collectivité ». La question de la légitimité du régime conduit à celle de sa potentielle corruption. Aaron distingue trois espèces de corruption, celle des institutions politiques, celle de l'esprit public, et enfin celle de l'infrastructure sociale lorsque l'organisation des interactions individuelles dysfonctionne. Une autre classification est possible en distinguant une tendance à l'oligarchie et une tendance à la démagogie. Après, un régime politique n'est pas forcément condamné à long terme. Pour Aaron, le long terme crée de la vulnérabilité, mais peut-être aussi un renforcement par la durée. La corruption est l'argument traditionnel des adversaires irréductibles des démocraties. L'antithèse entre la démocratie et le totalitarisme permet de mieux comprendre la question du régime politique, mais quelle est la différence fondamentale entre ces deux pôles ? Pour Aaron, c'est la constitutionnalité, c'est-à-dire le fait que le pouvoir politique repose sur un socle de règles fondamentales inviolables, et le pluralisme, c'est-à-dire la coexistence de diverses opinions au sein de la société. Du coup, Aaron appelle les démocraties occidentales régimes constitutionnels pluralistes. Les régimes ni constitutionnels ni pluralistes, en revanche, ne sont pas tous totalitaires. Aaron définit le totalitarisme par cinq caractéristiques. La première, un parti monopolistique. La deuxième, une idéologie vérité officielle de l'État. Troisième caractéristique, un monopole des moyens pour l'État. Quatrième caractéristique, l'omniprésence de l'État. Puis cinquième et dernière caractéristique, la terreur policière et idéologique. De ce point de vue, le communisme et le national-socialisme avaient des pratiques équivalentes. Comment résumer l'influence de ce livre en sciences politiques ? Sur le plan des idées, il est une des références modernes, sinon LA référence moderne sur le thème des systèmes politiques. Il est aussi, en termes de perspectives intellectuelles, le livre le plus emblématique du fait que la philosophie politique demeure intéressante pour la science politique, et de l'intérêt de mêler les deux disciplines pour traiter des questions politiques fondamentales avec une approche à la fois profonde et moderne, théorique et empirique. Enfin, comme je l'ai dit au début, l'influence de démocratie et totalitarisme tient également au fait qu'il est devenu un livre phare de l'enseignement de la science politique. Quatorzième référence, Why Men Rebel, de Ted Robert Gurr. L'historien Georges Lefebvre ouvre son livre La Grande Peur de 1789, à propos de la panique qui se répand en France à l'été 1789, peu après le début de la Révolution française. Il ouvre son livre en parlant de l'état du peuple français à cette époque. Il évoque notamment la misérable condition des ouvriers des villes, la canaille urbaine entre guillemets. Cette masse de prolétaires inquiétait les administrateurs des grandes villes de l'Hexagone, surtout à Paris. Les autorités craignaient une révolte au moindre renchérissement du pain. Et d'après le politologue américain Ted Robert Gurr, cette crainte était justifiée. Publié à la fin des Trente Glorieuses, Why Men Rebel, qu'on peut traduire en français par Pourquoi les hommes se rebellent-ils, est une référence incontournable sur le thème de la violence politique. La thèse que Ted Robert Gurr y développe est devenue un modèle de compréhension de l'action collective en sciences politiques. Dans son édition la plus récente, Why Men Rebel est un livre d'environ 450 pages. Le propos est moyennement accessible. D'un côté, Ted Robert Gurr verse peu dans le jargon. Il prévient dans l'introduction qu'il puisera dans toutes les sciences humaines. Les phrases ne sont pas trop longues, leurs structures pas trop compliquées, et on retrouve globalement le style pragmatique des auteurs américains. Mais de l'autre côté, ce style pêche par son abstraction et son académisme. Gurr donne l'impression de s'adresser à ses pairs et non aux lecteurs profanes. Enfin, les paragraphes sont souvent longs. Maintenant, quelle est la fameuse thèse de ce livre ? Gurr estime que les théories sur la violence politique sont inutilement compliquées. C'est un thème si ancien, si observé et étudié à travers le monde, que nous en oublions des facteurs psychologiques et sociaux de base. Il faut donc simplifier le problème. Comment Gurr s'y prend-il ? Il met en évidence un facteur à ses yeux essentiel dans la violence politique, qu'il baptise la frustration relative, relative deprivation en anglais. La frustration, c'est le fait d'avoir un désir qu'on ne peut pas satisfaire. Par exemple, je me rends à la boulangerie pour acheter un éclair à la vanille, mais la boulangerie vient de fermer. C'est un état psychologique désagréable. Gurr parle, lui, d'une frustration relative, pour désigner l'écart perçu négativement par les individus entre, d'une part, les biens qu'ils se sentent autorisés à convoiter, et d'autre part, ce qu'ils obtiennent effectivement. S'ils obtiennent bien moins que ce qu'ils pensent mériter, alors la frustration grandit. Leurs attentes sont souvent matérielles, le salaire, la protection sociale, etc. Mais elles peuvent aussi être politiques. Comme le dit Aristote dans les politiques, les hommes veulent avoir le sentiment de participer au pouvoir. Les attentes peuvent encore être hiérarchiques, le statut, ou encore identitaires. D'après Gurr, plus les types d'attentes se combinent, plus la frustration est marquée. Dans le détail, la frustration est relative à trois paramètres. Premier paramètre à la situation. Deuxième paramètre à un autre groupe social. Troisième paramètre à l'époque. Le rapport entre les attentes et la réalité varie donc beaucoup. Par exemple, les attentes des paysans de l'ancien régime qui meurent de faim sont bien moins élevées que les attentes des gilets jaunes qui se révoltent à la fin 2018. Mais la frustration relative est comparable. C'est fondamentalement la logique du désir humain. Les philosophes de l'antiquité avaient déjà mis en lumière ce que les scientifiques redécouvrent au début du 21ème siècle en étudiant la dopamine. L'homme ne satisfait pas ses désirs dans l'absolu, mais par rapport à un niveau de base qui évolue selon son expérience. Plus il satisfait ses désirs, comme l'individu occidental moderne, plus ses attentes sont élevées. Plus sa condition est difficile, comme le paysan de l'ancien régime qui meurt de faim, plus ses attentes sont basses. C'est donc le niveau de base de satisfaction qui change. La frustration, elle, n'est pas sensiblement différente du révolté du 18ème siècle à celui du 21ème siècle. Le risque de violence politique survient lorsque le décalage entre les attentes et la réalité est trop grand. Alors si les individus frustrés se rassemblent et sous certaines conditions, leur frustration peut se transformer en une colère visant les responsables supposés de cette frustration. La violence sociale devient politique lorsqu'elle s'attaque au régime politique. Cependant, ce changement de nature n'est pas automatique. Pour qu'il s'opère, il est nécessaire que la résistance au régime apparaisse comme légitime et que le recours à la violence apparaisse nécessaire pour obtenir des résultats. S'il paraît efficace, alors il peut se répandre par contagion mimétique. Mais le pouvoir n'est pas impuissant. Il peut contribuer à rendre la violence moins justifiée en mettant en avant le soutien de la population et des institutions. Sur le plan pratique, il peut rendre la violence moins efficace avec des techniques de maintien de l'ordre, comme dans les démocraties, ou en réprimant violemment les révoltes, comme dans les dictatures. Quelle est l'influence de ce livre en sciences politiques ? Pour faire simple, c'est la référence sur le thème de la violence. Publié pour la première fois en 1970, après une décennie de violences politiques à travers le monde, il a été réédité en 2015 parce que la thèse de la frustration relative est toujours pertinente pour expliquer les révoltes du début du 21ème siècle. Goerh évoque les révoltes arabes du tournant des années 2010 dans son introduction à la nouvelle édition. Enfin, Wyman Rubble illustre également l'utilité de la science politique pour les enjeux de sécurité. Sa théorie a beau être empirique, Goerh dit qu'elle n'a pas vocation à être mise en pratique. Mais comme il anticipe qu'elle risque de servir tant aux révoltés qu'aux autorités, il précise dans l'introduction qu'il n'est pas responsable de ce que les acteurs politiques en feront. Vous aimez les gros manuels ? Je sais bien, c'est pas une partie de plaisir. Mais comment faire si vous voulez découvrir les idées d'Aristote par exemple ? Et bien allez sur le site 1000 idées de culture générale, vous tapez Aristote dans la barre de recherche et vous avez les synthèses, des synthèses très claires des meilleures idées d'Aristote. Rédigées avec amour et beaucoup de café par votre serviteur. Et comme le nom l'indique, 1000 idées de culture générale, ce n'est pas que de la philo. Vous trouverez aussi les meilleures idées en économie, en littérature, en histoire, en sciences politiques, en psychologie, etc. Alors maintenant, que faire de ces gros manuels ? Alors moi je les garde parce qu'ils sont bien pratiques pour remplir la bibliothèque quand je tourne des vidéos. Mais vous, vous pouvez vous en servir comme support pour poser la casserole, ou bien pour faire de la musculation si vous n'aimez pas les haltères classiques. C'est moins fatigant que de les lire. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour découvrir le meilleur de la pensée. Allez simplement sur 1000 idées de culture générale. 15ème référence, The Changing American Voter de Norman Nye, Sidney Verba et John Petrosik. Une étude menée sur les élections qui ont eu lieu au Royaume-Uni entre 1965 et 1980 estime que deux tiers des électeurs ont changé plusieurs fois leurs choix partisans au cours de la période. Ce résultat étonnant illustre un nouveau phénomène, la volatilité électorale. Du coup, les théories qui expliquent le choix des électeurs par les spécificités de leur région, par l'influence de la famille, par des variables sociales ou encore par un attachement affectif durable, ces théories qui élucidaient la stabilité du vote semblent désormais périmées. C'est pour cette raison que le titre de ce livre, The Changing American Voter, est un clin d'œil à la 9ème référence de ma liste, The American Voter, d'Angus Campbell. C'est la référence en sciences politiques sur le thème de la volatilité électorale. C'est un travail empirique qui repose sur les enquêtes électorales menées au cours des années 50 et 60 par le Survey Research Center de l'Université du Michigan. Je fais apparaître uniquement Norman Nye, qui était chercheur en sciences sociales à Stanford à l'écran, mais il a pour co-auteur son mentor Sidney Verba, qui était prof de sciences politiques à Harvard, et John Petrosik, lui aussi prof de sciences politiques, mais à l'Université du Missouri, un état du centre des États-Unis. Sur le plan de la forme, c'est un livre de 430 pages, écrit en petit caractère. Le style a les défauts d'un travail universitaire. Les paragraphes sont parfois longs, le langage est parfois technique, même si ce n'est pas toujours le cas, le ton est formel. En revanche, les auteurs ont le mérite de clarifier le débat en évoquant les précédents travaux de référence sur la question du vote. Mais leur effort de rigueur rend la lecture globalement pénible pour l'amateur. L'analyse détaillée des résultats des enquêtes n'est pas passionnant. Maintenant, quel est l'essentiel à retenir concernant ce livre ? Le point de départ de la réflexion des auteurs est que les électeurs américains de la fin des Trente Glorieuses sont bien différents de ceux du début de la période. Tout comme la politique a changé, écrivent-ils, le public a également évolué en réponse à ce changement. Le public américain du milieu des années 70 diffère fondamentalement du public des années 50. C'est moi qui ai traduit. Qu'est-ce qui a changé au niveau du vote ? Le choix de l'électeur n'est plus une question d'identification partisane, comme l'affirmait Angus Campbell 15 ans plus tôt dans The American Voter. Le phénomène déterminant est désormais le vote sur enjeu. Autrement dit, l'électeur considère les grandes questions politiques du moment, par exemple le chômage ou l'insécurité, et il donne sa voix au candidat dont la position sur ces grandes questions lui plaît. Il voterait donc davantage pour des idées. Cette nouvelle attitude par rapport au vote est en partie liée à l'histoire des États-Unis. En effet, le pays connaissait une crise politique dans les années 1960, avec les protestations contre la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques, les émeutes urbaines, les assassinats de personnalités politiques tels que John F. Kennedy, Malcolm X et Martin Luther King, ou encore l'émergence de l'écologie. Mais le vote sur enjeu résulte plus globalement de l'évolution des mentalités occidentales. L'individu est plus autonome, il pense davantage par lui-même et de manière plus rationnelle. Il est également plus individualiste, ce qui le rend sensible aux promesses susceptibles d'améliorer sa situation personnelle. Par conséquent, il préfère étudier les programmes et il le fait dans un esprit d'indépendance par rapport au parti. Quelles sont les racines du vote sur enjeu ? Les auteurs en soulignent deux principales. La première racine est que les enjeux politiques sont plus saillants à partir de la fin des Trente Glorieuses, ce qui tient aux événements eux-mêmes, mais également à une médiatisation accrue des événements. La popularité de la télévision a explosé au cours des années 1960 aux États-Unis. La seconde racine est la démocratisation de l'enseignement. En effet, des électeurs plus instruits sont moins fidèles aux organisations partisanes. The Changing American Voter a marqué la science politique pour trois raisons. En premier lieu, c'est un modèle sur le plan de la méthode de travail. Les auteurs ont analysé minutieusement une grande quantité de données et cela donne un crédit scientifique à leurs conclusions. En deuxième lieu, leurs conclusions renversent la perspective sur le thème du comportement électoral. Le citoyen ne vote pas par habitude, il fait un choix rationnel après s'être informé. Les générations ultérieures de politistes reprocheront à ce livre de surestimer la rationalité de l'électeur, donc certains corrigeront le tir. Quinze ans plus tard sortira un livre intitulé The Reasoning Voter qui reprend la perspective de The Changing American Voter mais avec une hypothèse de rationalité plus réaliste selon laquelle l'électeur réfléchit en faisant des raccourcis. Enfin, la troisième raison de l'influence de ce livre en sciences politiques et qu'il explique comment la profonde transformation de la société occidentale, américaine en l'occurrence, des années 1960, a transformé la psychologie de l'électeur. Seizième référence, La Révolution silencieuse, Ronald Inglehart. Sur la route de Jacques Kerouac, qui était un de mes romans préférés à la fin de l'adolescence, comme beaucoup de lecteurs, j'étais fasciné par la liberté qui se dégageait du voyage de l'auteur et de son meilleur ami à travers les Etats-Unis et le Mexique. Ce livre a préfiguré la révolution culturelle des années 1960 parce que ses héros sont de jeunes occidentaux qui sacrifient leur confort matériel pour vivre des expériences significatives. C'est à cette évolution des valeurs occidentales que renvoie le beau mais peu original titre de ce livre, La Révolution silencieuse. L'idée de ce titre, c'est qu'une révolution des valeurs ne se manifeste pas par des événements concrets, donc ne fait pas de bruit. Ce livre est incontournable en sciences politiques parce qu'il est l'explication de référence concernant la révolution culturelle des Trente Glorieuses. Il s'agit bien de science politique et non pas d'un simple essai parce que Ronald Inglehart appuie son analyse sur une grande quantité de données et en particulier des enquêtes de masse qui lui permettent d'apporter des preuves de l'évolution des valeurs. Il ne sent pas l'air du temps aux doigts mouillés. Sur la forme, c'est un livre de 400 pages moyennement accessible. Le style est clair, les paragraphes sont bien structurés et pas interminables. Cependant, le ton est académique, Ronald Inglehart écrit à la première personne du pluriel. Le langage est technique, parfois presque jargonneux. Et l'analyse rigoureuse détaillée des résultats des enquêtes ne peut plaire qu'aux autres politistes, pas au grand public. Quel est l'essentiel à retenir de ce livre ? La Révolution silencieuse lance la théorie qu'Inglehart approfondira dans d'autres livres, la théorie dite de la transition culturelle. C'est la même idée que celle de l'expression de révolution culturelle, qui s'est imposée dans l'opinion publique, à la nuance qu'une transition suggère un changement plus progressif et plus long. Et effectivement, on ne change pas les valeurs d'une civilisation comme on fait un coup d'État. Les hippies, les révoltes étudiantes, le mouvement pour les droits civiques, etc. sont des manifestations d'une évolution plus profonde au niveau des valeurs des populations occidentales, c'est-à-dire de la hiérarchie des choses qui comptent à leurs yeux et qui déterminent leur rapport à l'existence et leur style de vie. Qu'est-ce qui a changé précisément au niveau des valeurs ? En s'appuyant sur une étude comparative des systèmes d'attitude et de hiérarchie de valeurs dans six pays d'Europe occidentale, Inglehart constate une révolution à partir des premières générations du baby-boom dès la fin des années 1940. Il estime que la société occidentale est devenue post-matérialiste. Ses citoyens vivent en sécurité et mangent à leur faim, donc conformément à la pyramide des besoins de Maslow citée par Inglehart, les occidentaux se mettent à désirer d'autres choses, des choses qu'ils ne trouvent pas dans les supermarchés. Inglehart simplifie en disant qu'il cherche désormais la qualité de vie. Mais comment l'expliquer ? Pour Inglehart, la cause profonde est psychologique. Un adulte désire ce qu'il n'avait pas lors de son enfance. Or, si les générations qui n'ont pas connu la seconde guerre mondiale ont grandi dans le confort matériel, elles n'ont pas connu le confort psychologique associé à la focalisation sur la quête des ressources matérielles. Et on arrive là à la conséquence politique de la révolution silencieuse. La vie politique change progressivement dans l'ensemble du monde occidental. Les nouvelles générations ne se satisfont plus du modèle de sécurité reposant sur la croissance économique. Leurs attentes politiques se déplacent notamment vers des enjeux identitaires, comme dans le mouvement des droits civiques ou dans le féminisme, et vers des enjeux environnementaux. Inglehart ajoute que les nouvelles générations plus instruites ont également une meilleure compétence politique, ce qui leur permet de s'impliquer davantage dans la prise de décision. La révolution silencieuse est importante en sciences politiques à trois égards. Tout d'abord, il met en valeur un thème novateur, les valeurs de la population. Ça revient un peu à parler dans une perspective moins philosophique, de ce qu'on appelle en philosophie politique l'idéologie ou la métapolitique, c'est-à-dire les idées qui prédominent dans les esprits des électeurs et à travers lesquelles ils voient le monde. Et bien sûr, ces idées conditionnent leurs choix politiques. Ensuite, la révolution silencieuse est également importante sur le plan de la méthode. En effet, il est emblématique d'une approche spéciale en sciences politiques qui s'appelle la politique comparative, comparative politics en anglais. Le principe de cette approche est, comme son nom le suggère, de comparer les systèmes politiques, les institutions, les processus et les acteurs dans différents pays. Enfin, ce livre est un des quelques exemples de prédictions réussies en sciences politiques. Inglehart avait prédit que le changement intergénérationnel dans les valeurs des populations industrielles avancées allait transformer la vie politique, et c'est bien ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle. Il y a une dizaine d'années, j'avais été frappé en lisant un argument de Noam Chomsky dans « Comprendre le pouvoir ». C'est à propos de l'incompétence politique, c'est-à-dire de l'idée que les citoyens ne seraient pas intellectuellement compétents pour prendre des décisions concernant le destin collectif. Chomsky donne un exemple concret. À la radio, après un match de baseball aux États-Unis, le commentateur invite un auditeur à donner son avis sur le match, et l'avis est souvent étonnamment approfondi. L'auditeur connaît toutes les règles, tous les acteurs, etc. Il évoque l'influence de divers facteurs sur le résultat du match. Bref, son diagnostic témoigne d'une véritable maîtrise intellectuelle de la complexité de la situation. Il est compétent pour donner un avis éclairé parce qu'il s'est formé lui-même en s'intéressant au baseball. Pourquoi, demande alors Chomsky, ne ferait-il pas de même pour la politique ? Daniel Gaxi donne un élément de réponse dans le sens caché. Issu du verbe latin censere, évaluer la fortune et le rang de chacun, le sens est un filtre qui permet de réserver les droits politiques à certains citoyens. Ce filtre est le plus souvent financier, il faut avoir tel niveau de fortune, ou bien être propriétaire, ce qui est notamment mesurable par le paiement de l'impôt, comme c'était le cas en France au début du XIXe siècle. Mais le filtre du sens peut aussi être capacitaire, c'est-à-dire, en pratique, qu'il faut avoir tel niveau d'éducation, ou bien exercer certaines professions. La Belgique a par exemple réservé le vote à la fin du XIXe siècle à certaines professions témoignant de capacités intellectuelles supposées, magistrats, notaires, officiers. Le sens n'existe plus dans les démocraties modernes, mais l'idée du titre est que, dans les faits, une partie de la population est toujours exclue du jeu démocratique. Seulement, le phénomène est invisible. Le sens caché est un livre d'un peu plus de 250 pages. Il n'est pas très agréable à lire. Le style est impersonnel et théorique, mais les références à la vie politique française rendent le propos plus dynamique. La proportion de citations paraît parfois excessive. Maintenant, quel est l'essentiel à retenir sur le fond ? La thèse de Daniel Gaxi est que le sentiment de compétence politique a le même effet qu'un sens. Telle est l'idée du titre. Les citoyens qui s'estiment incompétents s'intéressent moins à la politique. On parle d'une moindre politisation. Et ces citoyens participent également moins à la politique. Ils votent moins, notamment. En clair, c'est de l'autocensure. Comment l'expliquer ? C'est d'abord une question d'éducation. En effet, les professionnels de la politique produisent des symboles que les citoyens apprennent à déchiffrir à l'école. Il est possible de l'apprendre par le seul intérêt, comme le fan de baseball de Chomsky, ou par la pratique, par l'action politique. Mais les privilégiés du système scolaire refusent d'admettre que tout le monde peut être compétent en politique. Le système actuel contribue par là à la perpétuation des inégalités. Daniel Gaxi plaide donc pour la généralisation d'un enseignement politique qui développe la compétence politique de la population. Mais le système politique lui-même est aussi responsable. Certes, l'indifférence politique recule lors de périodes de politisation, telles que les élections présidentielles en France. La participation est cependant biaisée. En réalité, les rituels démocratiques cantonnent la majorité des citoyens dans un rôle de spectateur. Ils imposent les problématiques et favorisent, notamment par l'influence des commentateurs, les opinions socialement légitimes. Du coup, les citoyens habituellement les plus indifférents ne creusent pas. Ils se limitent aux aspects les plus immédiats et les plus personnalisés de l'élection. En fait, le sens caché perpétue la domination sociale. Daniel Gaxi met en évidence le fait que, dans tous les pays occidentaux, les citoyens les plus favorisés, concrètement les hommes âgés des classes supérieures, sont ceux qui se sentent les plus légitimes pour s'intéresser à la politique et s'y impliquer. Le personnel politique est, quel que soit le parti, sélectionné parmi les catégories culturellement privilégiées. Les classes populaires, elles, tiennent des discours empruntés. En définitive, les schémas de pensée des dominants structurent la compétition politique, si bien que l'existence du champ politique, avec ses pratiques et ses symboles, suffit à reproduire la hiérarchie sociale. Daniel Gaxi en conclut que la démocratie en politique est la même chose que la concurrence en économie, un faux-né de l'égalité. Comment expliquer l'importance de ce livre en sciences politiques ? Le sens caché est une référence de la sociologie du vote, qui est l'étude de l'influence des facteurs sociaux, notamment l'éducation et l'origine socio-économique, sur le choix de l'électeur. Daniel Gaxi va d'ailleurs jusqu'à contester l'idée que l'électeur fait un véritable choix en estimant qu'il est dépossédé des moyens de connaître et de maîtriser le champ politique, ses problèmes, ses acteurs, ses enjeux, etc. S'il a raison, alors l'idéal de la démocratie est illusoire, puisque les élites forment l'opinion de la population. À mes yeux, on peut voir la théorie du sens caché comme la transposition de la sociologie de Bourdieu sur le thème du vote. Daniel Gaxi avait fréquenté le séminaire de Bourdieu dans les années 1970, et il contribuera à importer ses travaux en sciences politiques. Le film Will Hunting raconte l'histoire d'un américain surdoué de 20 ans qui s'appelle Will Hunting. Il est spécial en ce qu'il refuse le prestige social. Malgré son don pour les maths et sa vaste culture, Will vit de petit boulot et passe son temps avec ses amis d'enfance qui appartiennent à la jeunesse désœuvrée de Boston. Au cours d'une séance avec le psychologue qui lui sert de mentor, Will inspecte la bibliothèque du cabinet et se moque du caractère conformiste des livres qui s'y trouvent. « Et c'est quoi un putain de bon livre ? » lui demande alors le psychologue. À quoi Will répond ? « Eh ben, c'est le bouquin qui vous décoiffe ! » Et pour prouver qu'il connaît lui aussi des références subversives, le psychologue cite « la fabrication du consentement ». Ce livre publié en 1988 est incontournable parce que c'est la référence moderne sur la critique des médias. Il est controversé parce qu'il montre que les élites démocratiques font un large usage de la propagande, ce qui invalide le principe même de la démocratie, puisque les citoyens ne peuvent pas prendre des décisions éclairées. Cette conclusion rend le livre éminemment subversif. « La propagande est à la démocratie ce que la matraque est à la dictature » dit la célèbre citation de Chomsky. Pas étonnant donc qu'on ne trouve pas ce livre dans les manuels de sciences politiques. Il s'agit pourtant bien de sciences politiques, car c'est une étude empirique des mécanismes de pouvoir dans les démocraties modernes. En effet, les équipes des auteurs, Edward Herrmann, un économiste prof de finance qui a apporté son expertise financière, et Noam Chomsky, leurs équipes ont analysé quantité d'articles de presse, de rapports de médias, de documents gouvernementaux et d'autres formes de données pour mettre à jour le fonctionnement de la propagande en démocratie. On associe en général ce livre à Chomsky parce qu'il est devenu une star intellectuelle mondiale, mais c'est en réalité Edward Herrmann qui est à l'origine du projet. Concernant la forme, l'intérêt du lecteur est stimulé par le fait que c'est un bouquin qui décoiffe pour parler comme Will Hunting, mais il faut quand même s'accrocher pour aller au bout des 600 pages. Le style est impersonnel et académique, ce qui n'est pas étonnant, les auteurs étant tous les deux profs dans de prestigieuses universités. Le propos est souvent technique et la plongée dans les détails, si elle donne de la force à la démonstration, n'est pas passionnante pour l'amateur. Maintenant, quelles sont les idées essentielles de la fabrication du consentement ? Herrmann et Chomsky affirment que les médias ne constituent pas un quatrième pouvoir en démocratie. Dans les faits, ils servent les autres pouvoirs. Ils font régner une forme particulière de désinformation dans l'intérêt des élites politiques et économiques. Herrmann et Chomsky soulignent d'abord la connivence du pouvoir politique et des médias. Ces derniers favorisent les sources officielles pour paraître objectifs et pour réduire les coûts d'enquête. Aux États-Unis, la Maison Blanche, le Pentagone et le Département d'État à Washington sont les épicentres de la production de l'information labellisée. Les grandes entreprises sont également des producteurs réguliers d'informations jugées crédibles. Les sources les plus puissantes contrôlent également les médias en les subventionnant directement ou indirectement. Ainsi, l'État américain, notamment les départements de l'armée, fait bénéficier les médias de ses largesses financières, ce qui lui garantit un accès privilégié et même un droit de regard sur la production de l'information. Une autre manière de fabriquer le consentement est le contrôle de l'expertise. Indépendant en apparence, les experts entre guillemets médiatiques sont souvent rémunérés comme consultants, comme employés de think tanks ou par le biais du financement de leurs recherches. Herman et Chomsky avancent que la création d'une communauté d'experts est une technique de propagande mise en œuvre à grande échelle en toute connaissance de cause. Ainsi, les industriels américains ont appliqué cette formule à partir des années 1970 et 1980 en s'attachant les services de milliers d'intellectuels pour les catapulter dans les médias. Mais le mécanisme majeur de la propagande démocratique est le filtrage de l'information. Herman et Chomsky théorisent un modèle de propagande comportant cinq filtres. Le premier filtre est la dimension économique du média. Les médias les plus puissants forment ainsi une strata supérieure qui produit et diffuse une information sélectionnée vers les strates inférieures et le public. Le deuxième filtre est le poids de la publicité qui marginalise les médias réticents à orienter leurs messages dans un sens favorable aux annonceurs. Le troisième filtre est le poids des sources jugées les plus crédibles qui sélectionnent et formatent l'information pour les journalistes. Le quatrième filtre réside dans les contre-feux, divers types d'organisations voire d'individus, qui ont pour fonction de faire pression sur certains médias sortis du rang ou sur certaines lignes éditoriales. Enfin, le cinquième et dernier filtre est le filtre idéologique principal de la société, par exemple l'anticommunisme ou la guerre contre le terrorisme. Comme je l'ai dit au début, la fabrication du consentement n'est pas une référence conventionnelle en sciences politiques. Les auteurs ont beau être des universitaires réputés, le contenu du livre décoiffe trop. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir une grande influence sur le débat, aussi bien dans la culture occidentale qu'en sciences politiques. En effet, les politistes l'ont lu, ou tout du moins connaissent ses idées. La réflexion sur le pouvoir et le rôle des médias n'est plus la même après l'onde de choc provoquée par ce livre. Dix-neuvième référence, les trois mondes de l'Etat-providence, Gosta Esping-Andersen. La société n'existe pas. Cette fameuse formule de Margaret Thatcher illustre la remise en cause de l'Etat-providence à partir des années 1980. Aux yeux de la première ministre du Royaume-Uni, poste qu'elle a occupé de 1979 à 1990, à ses yeux, le citoyen doit prendre en main sa propre vie, puis éventuellement prendre soin de son voisin. Mais ce n'est pas à l'Etat de travailler au bien-être de sa population. Cette ambition, apparaît-il à la fin du XXe siècle, change profondément les sociétés occidentales. La réaction britannique incarnée par Thatcher et la réaction américaine incarnée par le président Ronald Reagan illustrent également la diversité des trajectoires nationales de l'Etat-providence. La France, par exemple, élit à la même époque, en 1981, François Mitterrand, un président socialiste qui va renforcer l'Etat-providence. C'est pour ces raisons que ce livre est une référence incontournable en sciences politiques. Il montre que l'Etat-providence est un moteur essentiel de la transformation des sociétés occidentales et qu'il prend des formes différentes, parfois très différentes, selon les pays. Gosta Esping-Andersen, un sociologue danois, fait de la science politique dans la mesure où il utilise des méthodes de recherche typiques de la discipline lorsqu'il compare les systèmes de protection sociale et les politiques publiques entre différents pays. Il montre également au tout début du livre qu'il maîtrise l'histoire des idées politiques. Comme beaucoup de livres de ma liste, la forme de celui-ci n'est pas très attirante. Il est déjà assez long, plus de 450 pages pour la traduction française. Si le propos est accessible pour un lecteur avec une formation intellectuelle, le style est toutefois très impersonnel. J'ai également été frappé par le manque de fluidité. On a l'impression que les paragraphes sont parachutés les uns après les autres. Bref, c'est un travail académique qui n'est vraiment pas fait pour le grand public, mais pour les pères de l'auteur. Qu'en retenir sur le fond ? Je pense que deux choses sont essentielles. Gosta Esping-Andersen explique tout d'abord que l'émergence de l'État-providence correspond à une évolution du capitalisme vers une forme plus sociale. Cette évolution se résume dans le concept de démarchandisation. L'intervention de l'État dans l'économie et la société rend les citoyens moins dépendants du marché, si bien que le capitalisme ne peut plus les traiter comme des marchandises. Ainsi, le marché n'assure qu'une partie du bien-être de l'individu parce que l'État-providence le protège des forces du marché. Avec cette analyse, Gosta Esping-Andersen adopte la même perspective que Karl Polanyi dans La Grande Transformation. L'économie de marché a profondément transformé la société au XIXe siècle et cette transformation a suscité des réponses politiques pour protéger la population des troubles engendrés par le marché. La seconde chose essentielle dans ce livre est la célèbre typologie des États-providence. La comparaison internationale menée par Gosta Esping-Andersen lui révèle que les systèmes nationaux de protection sociale diffèrent par leurs origines, par leurs motivations, par leur nature même. Mais on peut tout de même les classifier dans des modèles. Le sociologue danois fonde sa typologie sur trois critères. Le degré de prise en charge du bien-être social par l'État-providence. L'influence de la hiérarchie sociale sur la protection. Et troisième critère, le système familial dominant. Selon ces critères, il existe trois régimes différents d'État-providence, comme le suggère le titre du livre. Dans le régime libéral, c'est le besoin qui détermine la protection. L'essentiel de la couverture sociale est acquis sur le marché. Du coup, l'État n'intervient que pour la production de biens sociaux indivisibles, comme la sécurité, les infrastructures ou l'éducation. La démarchandisation est faible, car l'essentiel de la protection sociale est affecté aux individus les plus défavorisés qui n'ont pas accès au marché. De plus, les aides sont ciblées et contribuent à stigmatiser certaines catégories . Étant donné la faible protection accordée par l'État, le rôle de la famille reste important. Les pays qui correspondent le mieux à ce modèle sont les États-Unis, le Canada et l'Australie, la Suisse et le Japon. Dans le régime corporatiste conservateur, la qualité de la protection sociale dépend de la profession et des revenus. On parle de modèle bismarckien de protection sociale, parce qu'il est inspiré par les réformes sociales financées par les cotisations introduites par le chancelier allemand Otto von Bismarck à la fin du XIXe siècle. La démarchandisation est partielle, puisque la protection sociale est liée à la participation préalable à une activité salariée, en vertu de quoi ce sont les partenaires sociaux qui gèrent le système de prestation. Ce régime est indirectement redistributif, dans la mesure où les plus pauvres sont plus touchés par les grands risques sociaux. Il y a un lien important avec la hiérarchie sociale, puisque la couverture sociale dépend de l'appartenance de classe et du degré d'organisation politique et sociale des salariés. L'adjectif conservateur se justifie par le fait que la protection sociale est pensée à l'échelle de la famille et selon le modèle de société promu par la religion catholique. Les pays les plus représentatifs de ce modèle sont l'Autriche, l'Allemagne, la France, l'Italie et la Belgique. Dans le régime social-démocrate, la protection sociale est universelle, car elle repose sur la citoyenneté. Ainsi, les prestations ne dépendent pas des revenus et profitent aux pauvres comme aux riches. Ce modèle de protection sociale est dit Beveridgeien, parce qu'il est inspiré par le rapport Beveridge, rédigé en 1942 par l'économiste socialiste britannique William Beveridge, à la demande du gouvernement britannique, lequel réfléchissait déjà à la manière de résoudre les problèmes sociaux tels que la pauvreté, le chômage et la maladie, problèmes bien sûr exacerbés par la guerre mondiale, afin de reconstruire la société britannique après la guerre. Ce régime social-démocrate est une fusion particulière de libéralisme et de socialisme, dans la mesure où c'est l'État qui gère le système de prestation. Le rôle du marché est très faible, ce qui permet par exemple de percevoir un revenu de remplacement proche du salaire d'activité lorsqu'on est au chômage. La hiérarchie sociale influe peu sur la protection, puisque la couverture et le financement sont universelles, ce qui nécessite un impôt redistributif. Enfin, ce régime n'est pas conservateur, dans la mesure où il favorise l'autonomie de l'individu par rapport à la famille, notamment celle de la femme, ce qui correspond davantage au modèle de société de la religion protestante. Les pays les plus représentatifs de ce modèle sont les pays scandinaves. L'étroit monde de l'État-providence a eu une grande influence sur les chercheurs en sciences politiques, même si cette influence a été moindre en France. La première raison de cette influence est que Gusta Esping-Andersen a attiré l'attention sur les différences parfois considérables dans la manière dont les États contemporains protègent leurs citoyens des aléas de la vie moderne. Dans la réalité, il n'existe pas un État-providence ou un État social, comme pouvaient l'écrire les auteurs antérieurs. La deuxième raison de l'influence de ce livre est que chaque pays élabore un modèle d'État-providence en fonction de son histoire, de sa culture et de ses mentalités. Enfin, ce livre a eu une grande influence en sciences politiques parce qu'il a été séminal à l'égard de la recherche comparée sur les États-providence, c'est-à-dire qu'il a été fondateur pour ce champ de recherche. C'est certes un champ de recherche précis, mais étant donné le poids de l'État-providence dans les sociétés occidentales, c'est un sujet essentiel pour comprendre le monde. Ce n'est pas élire des gens de temps en temps qui fait une démocratie, c'est de voter des projets, estime l'écrivain Michel Wolbeck. Au début des années 2010, il répétait dans les interviews qu'il ne voterait plus en France tant qu'elle ne serait pas devenue une vraie démocratie, c'est-à-dire une démocratie directe. Ces formules « choc » reprises par les médias, par exemple « la France n'est pas une démocratie », de telles formules choquaient l'opinion publique française, et pourtant il existe de sérieux arguments pour défendre l'idée qu'une démocratie représentative n'est pas une véritable démocratie. On trouve ces arguments dans « Principes du gouvernement représentatif » de Bernard Manin. Ce livre est la référence incontournable en sciences politiques sur le thème de la démocratie représentative, et plus généralement sur l'évolution de l'idée de démocratie dans le contexte moderne, disons après la Révolution française. Comme d'autres références de ma liste, celle-ci se situe à l'intersection de la science politique et de la philosophie politique. Mais c'est bien de la science politique parce que Bernard Manin examine comment la démocratie a évolué dans la pratique au cours de l'histoire, parce qu'il s'interroge sur le fonctionnement réel et les mécanismes spécifiques de ce régime dans les sociétés modernes, et enfin parce qu'il ne se contente pas d'une analyse abstraite de concepts fondamentaux comme celui de la représentation, il aborde également leur traduction concrète. Ce livre d'un peu plus de 350 pages n'est pas une lecture facile. Certes, le style de Bernard Manin est clair et ne verse presque jamais dans le jargon, mais le ton est impersonnel, le propos est dense, souvent théorique, précis et technique, et les paragraphes sont longs. A mes yeux, ça n'a pas de sens de lire ce livre si on ne le lit pas lentement en prenant des notes et avec l'objectif de devenir un expert sur le thème de la démocratie. Si Bernard Manin n'est pas facile à lire, il est en revanche très éclairant. Il montre que les sociétés contemporaines amalgament la démocratie et le régime représentatif. Les débats constitutionnels dans lesquels intervenaient les inventeurs du régime représentatif, notamment lors des révolutions américaines et françaises à la fin du XVIIIe siècle, ces débats révèlent que les inventeurs du régime représentatif n'avaient en réalité pas cherché à élaborer une forme de démocratie. En effet, le régime représentatif n'équivaut pas à une forme de gouvernement du peuple. Même parler de démocratie indirecte est une erreur. Le modèle historique de la démocratie athénienne permet de comprendre ce qui rend un régime politique réellement démocratique. Dans ce modèle, le peuple ne détient pas tous les pouvoirs, mais le tirage au sort assure l'égale probabilité d'accéder à des fonctions de pouvoir. Ce mode de sélection des gouvernants présuppose que l'alternance du commandement et de l'obéissance, ou la rotation des charges, ainsi que le renouvellement fréquent des gouvernants, ces principes sont nécessaires pour que le peuple reste maître de son destin. En comparaison, l'élection apparaît comme un mode de sélection aristocratique. Pour autant, les inventeurs des régimes représentatifs modernes ont choisi la sélection par l'élection sans même débattre du tirage au sort. Comment l'expliquer ? C'est parce que l'élection, contrairement au tirage au sort, produit le consentement des gouvernés à l'autorité. On accepte d'obéir au maître qu'on choisit et on est plus réticent si c'est le hasard qui le choisit. En fait, le gouvernement représentatif est un régime mixte. Il combine des propriétés aristocratiques et démocratiques. Cet équilibre se retrouve dans les quatre grands principes du gouvernement représentatif. La sélection des gouvernants par l'élection à intervalles réguliers. La relative liberté d'action des gouvernants. La libre expression de l'opinion des gouvernés. Et la mise en débat des décisions publiques. Parmi ces principes, l'élection est celui qui donne au gouvernement représentatif sa dimension aristocratique. Cette dimension réside dans la conviction que les élus ne sont pas des citoyens ordinaires, mais que leur statut social est plus élevé que celui des électeurs. La dimension démocratique du régime représentatif réside, elle, à la fois dans l'élection, qui confère une voix égale à tout citoyen et soumet les élites au choix du peuple, et dans la représentation, en vertu de laquelle les gouvernants doivent tenir compte de l'opinion publique. Dans les faits, Bernard Manin distingue trois formes de gouvernement représentatif, le parlementarisme, la démocratie de parti, et la démocratie du public. Le parlementarisme est la première forme historique du gouvernement représentatif. Il se caractérise par l'élection d'une élite de notables. Puis le gouvernement représentatif évolue avec l'avènement des partis de masse au tournant du XIXe siècle. L'élite sociale des notables est remplacée par une élite de professionnels de la politique, les militants et les hommes d'appareil. Enfin, le gouvernement représentatif mute encore à la fin des années 1980, on passe à la démocratie du public. Les nouvelles techniques de communication et l'évolution du pouvoir changent le vote. Les électeurs sélectionnent davantage une personne sur son image, plutôt qu'un programme ou un camp politique. L'élite des militants et les hommes d'appareil est donc remplacée par une élite de figure médiatique moins proche des électeurs. Cette nouvelle forme a l'inconvénient d'accroître la distance sociale entre les représentants et les représentés, ce qui nourrit le sentiment d'une crise démocratique. Comme ce livre a été publié il y a moins de 30 ans, il est encore un peu tôt pour évaluer son influence, mais deux éléments me paraissent importants. Tout d'abord, ce livre donne une vision plus réaliste de la démocratie. La profondeur historique et comparative de l'analyse de Bernard Manin rétablit des nuances cruciales et freine par là la tendance des sociétés occidentales à idéaliser la démocratie. Et puis, second élément important, ce livre préfigure les réflexions sur l'effet politique des nouvelles technologies de communication. Le concept de démocratie du public apparaît particulièrement pertinent à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Les médias et l'opinion publique ont désormais un rôle prépondérant dans la vie démocratique. Si vous aimez l'esprit de cette vidéo, à savoir découvrir des choses intéressantes en allant à l'essentiel et sans se prendre la tête, alors vous aimerez probablement mon programme Culture Express. C'est un programme méthodique pour devenir facilement une personne cultivée en seulement quelques mois. Il couvre tous les domaines de la culture générale. Vous maîtriserez les connaissances essentielles sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire de France, en économie, en sciences politiques, en psychologie, en sciences, en littérature, en art, en religion et en philosophie. Vous ne serez plus jamais à court de choses à dire et vous gagnerez la confiance nécessaire pour briller en toutes circonstances. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien sur celui qui est dans la description ou bien encore en tapant directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche. Mais je pense que la meilleure façon de vous donner une idée du programme est d'écouter ce que les membres ont à en dire. Valentine, qui reconnaît l'énorme quantité de travail que ce programme a représenté pour moi, dit, je cite, que c'est une véritable mine d'or. L'essentiel est là. Tout est simple, pratique, très bien expliqué, concentré. Il n'y a plus qu'à recopier et à apprendre. Ce travail est vraiment formidable et passionnant. Maxence m'écrit directement dans les commentaires en dessous d'une vidéo du programme. Ta formation est vraiment remarquable. J'étais un peu dubitatif étant donné le prix initial, mais je ne regrette pas. C'est un vrai travail de synthèse que tu nous proposes et le format vidéo est très adapté pour moi, qui est une mémoire essentiellement auditive. Le choix des thèmes et des chapitres est pertinent et je trouve que tu as trouvé la dose d'approfondissement parfaite, à la fois précis, mais sans fioritures. Vincent, lui, fait carrément ma pub. J'ai d'ailleurs recommandé votre formation à ma sœur qui travaille comme diplomate. La semaine dernière, elle a déjà eu l'occasion de mettre à profit dans ces discussions les connaissances que vous avez diffusées. Vous verrez d'autres témoignages comme ceux-ci dans les commentaires si vous rejoignez le programme et si vous vous inscrivez, vous bénéficiez d'une garantie résultat. Une fois que vous aurez terminé le programme, je vous rembourserai intégralement si vous estimez que vous n'avez pas acquis une solide culture générale. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien sur celui qui est dans la description ou bien encore tapez directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche. Plus de 800 membres ont déjà tiré parti de ce programme et je serais ravi qu'il en soit de même pour vous. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis Romain et vous, vous étiez sur 1000 idées de culture générale. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour vous intéresser au meilleur de la pensée. 10. 10. 10. 10.